et je démarre l'enregistrement voilà bon alors ce soir attention on va se faire une petite robe vite fait et puis on va la riguer alors pour le coup moi je vais travailler avec avatar warbench alors je vais pousser ça de là je vais me ranger un peu mon bureau j'ouvre éclair voilà je vais ouvrir blender ok voilà donc ce soir on se fait une petite robe avec le warbench et on va la riguer ok tout le monde est d'accord bon vous n'êtes pas d'accord c'est pareil open normalement vous devez avoir déjà télécharger le warbench comme moi je dois l'avoir dans mon téléchargement non j'ai dû le mettre dans quoi moi j'ai mis ça classe pou 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 je sais même pas où je l'ai mis cette histoire document 3d robe non c'est pas bon alors dans éléphants pourris éléphants warbench ça c'était ça c'était l'autre alors dont je sais pas où je l'ai mis bon ben c'est pas grave je dois l'avoir dans mes téléchargements normalement mais je ne vois pas donc je vais aller le re télécharger ça va être plus simple sur le bureau voyons voir ah bah si tiens chez son bureau merci homie alors je vais ouvrir ça voilà voilà c'est mon bureau d'accord donc comme quoi et ben je vais commencer par nettoyer ce truc et nettoyer cette page là voilà comme ça je suis bien et je vais l'enregistrer ça évase et je vais me faire un petit dossier pour le coup pourquoi j'ai plus mes dossiers là c'est quoi ce travail class blender document machin hop je vais en créer un directement là je vais l'appeler test rig rob voilà create new directory oui et ça sera sûr voilà comme ça j'ai une copie sur ce dossier là pour faire une petite robe de de cet avatar là bas ça va pas être compliqué on va aller je vais faire j'ai commencé à me mettre bien centré je vais supprimer ma caméra je vais faire un m je vais le mettre dans ce calque là celui là m dans le calque aussi comme ça j'ai plus que l'avatar shift c'est pour tout centré et on va créer une petite robe vous en faites une à et moi une petite robe allez en mode objet shift a je vais faire quoi je vais rajouter directement un pas un cylindre un cylindre et je vais le faire en huit par huit vertice donc c'est un cylindre comme ça ok alors je vous attends vous posez un cylindre vous passez en edit mode après quand vous avez mis en huit par huit alors vous mettez en huit quoi sur le cylindre avec alors là l'intérêt c'est que j'ai une ligne au milieu donc après un ami je peux avoir un miroir quoi passer en mode edit avant de changer détail juste vous changez la valeur vous passez en edit tout de suite ça évite de de bousiller votre le truc donc une fois que vous êtes en edit vous faites un scale on le rapetiste et je vais faire une mini jupe donc j'ai z je vais coller là encore un s voilà et je vais rajouter quelques loupes je vais rester en très gros voilà comme ça voilà je reste avec des gros cubes je veux des carreaux 10 cm sur ma jupe et je vais la rapetiste et en z je vais faire une mini jupe que je rapetiste sera après donc pour le coup je vais prendre la surface du haut et j'ai fait un scale pour le rapprocher celle là pareil voilà aura s comme ça je suis les bons je suis un côté d'abord quoi je j'attends que ça dépasse pas trop les bordures voilà quand je vois l'avatar qui dépasse au travers tiens je peux même lui mettre un petit matériel vite fait histoire de lui mettre une couleur voilà et puis l'appareil je vais attraper le nom d'autre sens c'est du x donc sx comme ça et puis je vais avancer gx 6 je me cale à peu près pour être proche de 6 bon là je suis pas trop mal j'ai comme ça ici ici sx gx ici sx gx bon on va laisser comme ça tiens ça fait un petit style ouais pas trop mal alors je vous laisse faire ça et pour le coup je vais lui rajouter subdivision surface je vais y en mettre deux j'applique ça pour voir au travers et donc je suis coincé parce qu'il faut que je supprime quand même la face du dessous là voilà x face alors je vous attends supprimer les faces du dessous et la face du dessus aussi bon on remarque la face du dessus c'est pas grave mais la face du dessous on peut la supprimer après on s'entraîle vous mettez là quand vous avez le cube vous mettez deux subdivisions surface et après vous ajuster votre maillage là j'attrape la loupe ici mais celle d'ici j'attrape je fais un s voilà comme ça un petit s là un petit s là un petit s là un petit s voilà mettez une subdivision surface avant d'ajuster le pile poil parce que ça va ratrecir quand vous allez mettre une subdivision surface sinon c'est juste histoire d'avoir un tuyau de poils quoi un truc s x voilà je vous attends voilà j'ai x ici s x voilà ok bon en attendant que que ça avance chez vous je vais rajouter une petite loupe là haut voilà ici pour resserrer un peu la taille là je suis en très grosse résolution d'ailleurs quand je baisse le nombre de vues je reviens comme ça voilà voilà c'est très bien de basculer de switcher d'un à l'autre pour bien voir où est-ce qu'on en est bon ben quand vous avez fait ça mettez les rajouter les subdivisions surface sur votre vous en mettez deux deux subdivisions surface et on se met en mode objet et on se met en smooth shading pour la robe lisse en tant qu'à faire c'est pour ça que quand on applique le subdivision surface ça déforme votre robe ce que je vous disais donc quand on est en subdivision surface tu cliques là dessus pour que ça colle directement pour que le maillage colle voilà vous ajustez votre robe et enlève la face du dessous si tu l'as laissé ça t'évitera d'avoir d'ailleurs une sélection par face voilà ça sera mieux ça sera plus facile à gérer au dessus tu peux la laisser la face c'est pas un problème comme ça elle se ferme correctement c'est juste histoire d'avoir une forme et moi je vais la rapetisser en hauteur parce que je la veux vraiment à la touffe alors 5 en vue ortho comme ça je vais faire A, S, Z voilà je la remonte un peu j'ai Z elle est où ? elle est là d'accord alors S, Z voilà je veux la robe bandeau quoi comme ça j'ai Z ouais alors alors est-ce que mon son il marche bien ou est-ce que ça va pas ? on clique où pour que ça colle ? c'est Oumy qui meugle ? ah ben moi j'ai pas fait coller hein j'ai juste j'ajuste comme ça à la main vu que c'est des gros carreaux je vais pas m'embêter avec des euh d'accord c'est euh sinon il y a que moi qui euh qui euh enfin il y a que Ferry qui m'entend pas au niveau du son là j'ai essayé de se donner deux je suis même pas en miroir tu vois et j'ai X je le déplace un peu pour ajuster voilà comme ça t'entends avec des formations et les autres tout le monde vous entendait bien ? alors il y a alors c'est toi Ferry qui ça va pas ? ctrl R je vais en rajouter une ici et les faces à l'intérieur je vais les enlever tiens moi je vais laisser avec ça comme ça t'as ça voilà ça fait une ceinture ici bon ça reste audible ? ok ok donc voilà comme vous avez une robe à peu près comme ça bon c'est pas c'est pas la robe du siècle mais on s'en fout c'est le principe ça va être pour le rig vous mettez deux ou trois subdivisions pour que ça soit bien chargé en subdivisions et on va la dupliquer hop je passe en mode objet alors je vais la renommer déjà ici je vais l'appeler robe ok et en mode objet je la duplique je fais un shift D j'en mets une de côté là et même je la duplique shift D deux fois comme ça j'en ai des exemples parce qu'on va travailler avec plusieurs exemples voilà histoire de les avoir de côté pas j'en ai pas trop obligé de le refaire c'est pas les 5 minutes ça prend mais bon c'est juste pour le coup voilà alors vous me dites quand vous en avez tous une j'en ai mis mes glaçons en attendant en fait une petite oui là je vais un petit peu vite mais bon c'est sur l'avatar warbench alors est-ce que tout le monde a ouvert l'avatar warbench je vois pas vos écrans moi on va dire je vois que celui de plume donc je me suis calé sur plume oui oui c'est histoire de l'avoir moi je duplique deux fois mais tu peux le dupliquer qu'une seule fois c'est pas grave moi je duplique deux fois histoire d'en avoir deux mais j'aurais pu le faire quand j'en avais besoin attend j'ai supprimé une fois ça suffira d'accord ok je vois arriver oumi c'est bon on a fait une petite moi c'est bon d'accord fergal je veux pas faire calfer reset ni cario est-ce que vous avez fait tiens d'ailleurs j'ai désactivé le le plugin avastar pour être sûr de pas me pas mélanger pas utiliser des des fonctions d'avastar avastar tac voilà save ok alors ouais je la tienne cario c'est bon c'est vrai que je vois pas où Trinity alors Trinity ouais 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 d'accord bon c'est bon ben tu vois ouf ouais fait la plus court moi je supprimerais carrément le dernier anneau pour que tu se pour que ça reste bien comme moi tu vois Trinity t'as fait carrément une t'en as fait une grande toi là en bas supprime le dernier pour avoir du du de la mini jupe sans tu sais le dernier anneau tu supprimes juste pour le test et et ferie je sais pas si tu fais en même temps que moi ou pas la couleur sur ton objet voilà et puis tu à la limite tu rajoutes une tu extrudes vers le bas une ligne Trinity tu supprimes juste les faces tu fais x face voilà comme ça c'est bon voilà j'espère qu'elle soit assez courte justement parce qu'on va on va se confronter au problème qu'on va avoir ici au niveau de la rupture des jambes quoi voilà je peux alors faire les aides je sais pas si tu essayes d'accord alors on part d'un cylindre de ou d'un circle et puis vous extrudez tac tac le tout c'est de c'est de pas avoir trop d'anneaux hein et vous mettez 3, 2 ou 3 subdivisions de surface et vous dupliquer pour le mettre de côté voilà c'est histoire de rester assez bas là enfin pas trop bas on va garder une mini jupe et ça on l'a fait sur le la star alors en attendant que ça finisse tac je vais faire ça ça s y un petit peu voilà tout du tout du tout parce que justement quand on va rier on va on va riguer alors l'intérêt du build comme il est là c'est qu'on a justement la ligne centrale qui est vraiment on a juste une ligne qui coupe pile au centre au niveau miroir donc c'est bien et ça 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 va être bien parce qu'on aura au moins une ligne au centre si on était tourné un petit peu et qu'on n'avait pas de ligne il aurait fallu en mettre une au centre c'est pour pouvoir faire un peu comme avec un miroir c'est speed mesh si tu en a pas c'est pas grave il faut la mettre dans une tu fais un contrôle r et tu en rajoutes une si tu pars selon comme tu pars avec un cube ou autre chose aussi ça fait peut-être pas forcément c'est peut-être pas forcément pile poil placé et le but du jeu justement alors je vous l'effet dupliquer je vais attendre ferie quand même c'est parti d'un cylindre ok cylindre en 8 bon bah après tu rajoutes deux loupes tu fais un contrôle r là tu rajoutes deux ou trois loupes et puis tu tu as tu mets ton subdivision surface et après tu ajustes à l'avatar du coup tu as viré cario fergal t'as viré quoi t'es ok demandez ok pourquoi t'as pas la couleur sur ton objet alors c'est plus plume 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 allez où plume ah plume là alors plume pour mettre la couleur sur ton objet tu mets un matériel c'est bon ok et sauf que tu as mis la couleur sur la spécularité là pas sur le diffuse donc en dessous du matériel là regarde en dessous de la boule de ton matériel la grosse boule grise là bon si tu regardes le mien d'accord ici toi tu as la boule et la couleur c'est ici toi tu as touché la spécularité il faut prendre la couleur là voilà diffuse ok la spécularité c'est le reflet toi c'est ça le reflet là et donc du coup si tu mets du vert par exemple sur la spécularité je vais avoir un reflet qui est vert on voit pas trop là mais en principe il est vert voilà on voit bien donc là on voit bien le reflet vert ok bon ça permet de régler facilement quand on n'est pas couleur sur couleur bon une fois que vous avez votre mini jupe vous dupliquer en mode objet pour en garder une complète et on va commencer par le cas le cas qu'il faut pas faire enfin le cas qu'il faut pas faire c'est le cas compliqué qui casse les pieds on va commencer par les difficultés alors je reviens sur lui au niveau des modifiers je l'ai dupliqué déjà donc j'en ai une avec un gros maillage et là je vais appliquer alors je vais mettre que deux quand même je vais appliquer mon subsurf en mode objet voilà applique boum et en l'appliquant si je passe en mode edit on voit que j'ai un maillage assez serré voilà ça ça va vous rappeler les maillages qu'on retrouve sur sur tous ceux qui importent des 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 robes qui viennent de Marvelous et compagnie ils ont des maillages pas comme ça pas carré mais ils ont des maillages serrés aussi et donc ça ça crée des petits soucis quand on rigue donc on va aller voir les soucis et puis on va voir comment on corrige le tir pour ce genre de situation ok c'est bon tout le monde suit ok si vous d'accord donc là pour riguer avec avatar warbench pour nous c'est pas compliqué on passe en mode objet alors vu que c'est une petite robe on va pas se casser la tête on passe en objet on sélectionne la robe on sélectionne on fait shift on sélectionne l'armature je me mets en mode objet quand même pour l'armature aussi d'accord alors la robe shift l'armature je fais ctrl P comme pour parenté et je fais avec automatic weight je vous attends ctrl P avec automatic weight on sélectionne la robe en premier l'armature en second avec le shift et ctrl P avec automatic weight et normalement ça génère un modifier alors quand vous avez validé ça vous fait un modifier armature et normalement dans les groupes ici dans l'objet data vous avez toute la liste des groupes de vertices qui sont ajoutés voilà le rig est fait si je sélectionne mon armature alors je vais vous attendre t'as pas eu le temps de le voir ok donc je recommence tu sélectionnes ta robe en premier tu fais mage tu sélectionnes ton armature en second alors la robe en premier l'armature tu la chopes au dessus de la tête tu fais mage tu prends l'armature en haut en mode objet comme ça c'est facile à attraper avant le subsurf j'ai appliqué le subsurf juste tu n'as pas eu le temps de voir comment euh oui le subsurf le subsurf je l'ai viré je l'ai appliqué attends je fais des ctrl Z je vais mettre là ctrl Z voilà j'en étais là j'avais mon subsurf et tout donc je me suis passé en mode objet sur ma robe et j'applique mon subsurf voilà donc le fait de l'appliquer et bien je me retrouve avec plein de quand je passe en mode edit je me retrouve avec plein de maillage serré voilà applique ton subsurf tu es déjà dedans là à pique plus bas voilà ici voilà et là si tu passes en edit mode tu vas voir que tu as plein de d'un maillage plus serré voilà donc on revient en mode objet on va faire le premier cas justement ça c'est le cas qu'ont les gens qui viennent avec Marvelous par exemple qui ont un maillage serré il est même plus serré que celui-là d'ailleurs donc il sélectionne euh tu sélectionnes ta robe tu fais mage tu sélectionnes ton armature en mode objet je la remets en mode objet et après on fait alors tu sélectionnes euh il faut mieux se mettre en mode objet sur l'armature hein pas sur le mode objet mettez votre amateur en mode objet voilà hein assurez-vous que votre amateur en mode objet la robe en mode objet on sélectionne la robe shift l'armature et on fait ctrl P et on dit avec automatic weight voilà voilà normalement que c'est fait quand c'est fait une fois normalement dans les modifiers de la robe après si je sélectionne que la robe que je vais dans ces modifiers je dois avoir euh un modifier armature qui est alors est-ce que vous l'avez fait tous tous c'est bon vous êtes arrivé à le vous mettez tout en mode objet vous sélectionnez la robe l'armature d'accord ou mis d'accord on choisit lequel donc ctrl P dans ctrl P on choisit avec automatic weight alors ctrl P on choisit avec automatic weight ça veut dire avec le réglage automatique il se démerde pour faire le réglage du poids quoi on met automatic weight ça ça marche quand même pas trop mal et comme vous avez validé ça normalement si vous sélectionnez votre robe vous avez une armature enfin vous avez le modifier armature dans les paramètres de dans les modifiers il y a un modifier qui s'appelle armature bon maintenant pour vérifier si ça marche et bien on sélectionne l'armature hop on passe en mode pause dans la mature je rappelle si vous l'attrapez facilement vous l'attrapez au dessus de la tête elle est facile à attraper en mode pause et puis vous sélectionnez après un bone de la pâte et vous pouvez faire bouger et vous voyez ça bouge avec si je me mets de côté je fais R on voit que ça bouge ça suit et ça bouge d'accord alors ça suit au centre c'est pas trop mal le truc c'est que là au niveau de la taille ça déborde à fond d'accord alors l'idéal c'est de se mettre c'est de faire quand vous le sélectionnez vous faites R pour le faire tourner vous faites R et après vous choisissez X ou Y R et X vous allez tourner dans un sens et Y dans l'autre sens en principe c'est X et Y et là on voit comment ça a travaillé et comment il a fait son riz le truc alors bon voilà pour le bas de la robe parfois il s'est bien ébrouillé là ça bouge bien par contre pour l'arrière de la robe c'est une gata quoi il m'a fait il m'a fait un peu du n'importe quoi il faut pas aller trop loin non plus R et Y ça a trop suivi en haut d'accord c'est là qu'on apprécie le et quand vous l'avez si vous le bougez et que vous le laissez comme ça on fait ALT R et ça ramène le bon à sa place alors essayez pour voir vous peut-être ça s'est mieux passé que moi avec l'automatique là je me mets comme ça je fais R je bouge alors R X je bouge que sur les X comme ça et là on voit que c'est en fait quand l'influence elle est trop grande ici du coup bah il embarque le haut de ma robe avec quoi c'est un petit peu casse-pieds chez moi mais le bas il est pas mal d'accord est-ce que vous avez un truc à peu près pareil au niveau des est-ce que vous obtenez quoi vous au niveau du mouvement ça bien sûr en principe ça suit pas trop mal en bas et c'est en haut que ça se passe mal parce que comme elle est courte évidemment là ça crée des petits soucis quoi bien donc là il y a là il y a du boulot pour le coup toi c'est pas bien mais c'est pas le haut qui est pas bien fais voir Karyolan alors on va regarder les autres toi ça se passe comment ouais toi le haut bah si il bouge avec le bas ça va mais le haut c'est pareil il bouge il suit beaucoup le bone de la jambe quoi le haut donc là il va falloir peindre le haut de la jambe pour que ça revienne et que ça fixe quoi pour que ça se fixe alors là on a un outil pour ça ctrl alors alt r pour ramener ma jambe droite on a un outil je vais vérifier quand même si je passe ici sur mon objet en mode edit est ce que j'ai ici alors en mode edit déjà est ce que je peux faire apparaître le weight ici shading display voilà vous descendez ici en mode edit sur le côté là et vous avez ici show weight quand vous le cochez votre oeuvre va passer en bleu déjà ici dans mesh display vous devez l'avoir sur le côté il y a mesh display où il y a face, edge, grise et vous avez show weight vous le cochez ça passe en bleu l'intérêt c'est quand vous sélectionnez les bones si je me mets en mode objet je sélectionne enfin pas en mode objet en mode objet je sélectionne ici lui et je repasse en mode edit sur lui non je dis n'importe quoi c'est parce que quand je suis en mode edit voilà avec le show weight ce qui est bien c'est que maintenant si je viens ici voilà j'ai la liste de tous les groupes qui sont affichés et là quand je clique je peux voir les voilà celui-là le hip c'est celui-là à mon avis et non le to right en fait quand on clique sur un des bones on voit le poids qui est appliqué pelvis il y a ça si je sélectionne pelvis je vois apparaître en mode edit la zone du pelvis torseau et je descends après avec les flèches et je peux descendre par exemple là ça c'est le hip right je dois voir le hip left qui va apparaître de l'autre côté le là ça c'est le hip left d'accord et on voit en mode edit ce que ça donne quoi directement ici bon nous l'ennui c'est qu'on avait la partie haute ici qui bouge avec la jambe alors on voit que toute cette zone là à la limite moi je voudrais pas que ça bouge alors je vais sélectionner toute la zone ici alors ici le haut alors c'est embêtant parce que je le vois au travers mais je vais faire des contrôles plus voilà et puis je vais prendre voilà tout ça et ça je veux pas que ça bouge avec avec la jambe bon à la limite je pourrais le faire en peignant quoi directement ouais je vais le faire en peignant donc là on voit le truc alors ce que je vais faire c'est que j'ai passé ici en weight paint et ici on voit que en fait contre l'influence de mon bone ici il monte très haut c'est pour ça que quand je bouge si je fais une rotation de lui comme ça quand je bouge et bien il entraîne tout et là on va corriger la bordure du haut pour pas que pour pas que ça l'entraîne pour pas que ça l'entraîne alors le mieux ça aurait été de carrément de le supprimer du poids mais on va commencer en weight paint directement c'est à dire venir ici en weight paint je vous montre et après on le refait et je vais mettre en subtract et je vais enlever du poids ici au fur et à mesure que je peins la robe elle va revenir à sa place voilà toute cette partie là je peins je l'enlève voilà comme ça d'accord je peux peindre et enlever directement parce que je veux pas qu'il bouge le problème c'est que je vais très vite et c'est pas si facile que ça à régler à la main et même si je clique un petit peu doucement en cliquant tac 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 ça me fait un résultat qui est qui me fait des bosses et tout c'est pas très facile quoi le strength il faudrait que je le baisse pour être moins fort parce que là très vite il est et là je reviens en add pour faire une espèce de smooth entre les deux là ça va trop vite le strength je le descends 0 0 0 2 en subtract 0 0 1 et je repars en cliquant voilà doucement et là on voit quand même que c'est pas si simple que ça à régler alors essayez vous de faire ça je recommence ctrl z je vais annuler tout boum 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 je peux pas aller trop loin non plus je peux pas aller plus loin essayez de passer en mode white paint ici white paint et vous prenez la brosse alors vous utilisez les deux brosses là le add et le subtract et pour pas aller trop fort vous avez deux brosses vous avez le add ici le subtract le add il va rajouter du rouge donc ça va suivre le bone et là où c'est bleu ça suit pas là où c'est rouge ça suit à faux donc le add ça va rajouter du du weight donc ça va suivre et le subtract ça va en enlever donc si par exemple si je veux en enlever si je veux en ajouter par exemple je prends le add ici si je veux en ajouter et il faut baisser par contre baisser le le strength la force du du add et vous mettez à 0 0,02 0,02 et que chaque fois vous peignez ça va vous permettre de d'y aller doucement à chaque clic ça va y aller doucement quoi et on voit que c'est quand même difficile à régler comme ça c'est quand même difficile alors on peut définir des zones que l'on touche enfin bon c'est quand même difficile à régler et ça c'est le genre de problème que rencontrent les gens qui travaillent avec Marvelous parce qu'ils arrivent avec une robe qui est super chargée quoi et là vous avez plein de faces c'est à dire que si je clique en bas ici vous voyez tout en bas en bas il y a la sélection par masque et on voit toutes les faces qu'on a et donc du coup quand je bouge je peux bouger regardez mon écran là juste une seconde je vous montre quand on va ici en bas là je vous montre ça parce que c'est vous cassez pas la tête si vous arrivez pas parce que c'est galère à faire comme ça donc c'est peut-être un peu normal alors bon après c'est sûr quand vous avez l'habitude vous y arrivez à vous en sortir mais vous aurez jamais un maillage super propre donc c'est un peu galère quoi mais regardez mon écran quand basculer sur mon écran là allo j'attends que tout le monde soit venu sur mon écran quand vous regardez mon écran je sais pas je vois pas alors là le en bas ici vous avez le petit bouton un petit bouton de masque de sélection par défaut il est pas sélectionné c'est à dire que quel que soit l'endroit où vous cliquez ça va ça va jouer directement mais si vous cliquez en bas ici là ici le petit carré ça vous permet d'avoir de sélectionner les zones que vous allez influencer en peignant c'est à dire que si je fais un clic droit sur des zones je peux définir des zones voilà ces zones là par les faces elles apparaissent blanches et il y a que celles là qui vont être influencées quand je vais peindre si je peins là avec du clic normal ça fait rien si je peins là on voit que ça bouge donc on voit que en cliquant sur mes faces là il faut cliquer aux intersections sur les vertices on voit que je fais bouger vraiment le maillage le maillage il se met en place en fonction de mon truc donc le tout c'est de faire un maillage le plus smooth possible le plus lisse possible dans le dans le mouvement mais quand on a plein de faces comme ça et qu'on se met à bouger les vertices là comme ça qu'on voit que toutes les faces elles sont elles sont toutes sélectionnées comme ça et que je commence à bouger ça devient un petit peu ardu puis genre si vous avez un maillage super dense c'est genre galère quoi donc pour ça qu'on va revenir à l'autre solution qui est celle justement vous allez voir la différence donc là à la limite on va la laisser de côté c'est à dire je vais repasser en mode objet en mode objet j'ai dit sur ma robe alors vous cassez pas trop la tête à la vous jouez juste un petit peu si vous voulez mais vous cassez pas la tête à la reggae à mort vous sélectionnez votre robe et vous la déplacez de l'autre côté alors là elle est riguée pour le coup elle va me faire n'importe quoi mais c'est pas grave je la mets de côté là comme ça elle me casse pas les pieds même si elle se défendent c'est pas grave et je reprends celle là celle que j'avais avant la petite et je la ou alors non je vais pas déplacer ctrl z voilà je vais la faire basculer dans un autre masque pour pas la voir donc ma robe elle est là et je vais faire m et je vais la mettre sur un autre calque voilà comme ça elle apparaît plus et celle que j'avais mis de côté tout à l'heure la petite je vais la faire revenir à sa place en faisant un alt g alt g ça va la remettre à zéro c'est que vous allez déplacer donc pour le coup maintenant on va faire le test et alt r pour lui pour mettre ça droit on va faire le test donc vous sélectionnez votre robe vous faites un M et vous la mettez vous la mettez dans un autre masque pour pas qu'elle vous casse les pieds voilà hop comme moi alors est-ce que vous l'avez mis dans un autre masque et la robe de tout à l'heure que vous avez déplacée va juste vous la sélectionnez vous faites alt g elle va revenir en place normalement elle va se remettre à zéro et là on a on travaille avec une robe avec un gros maillage ce coup-ci et on va faire la différence c'est exactement le même sauf que là pour le coup il n'est pas appliqué le maillage donc on travaille avec du subdivision surface et là on sélectionne pareil on va refaire le rig on sélectionne la robe en premier shift l'armature en second en mode G d'accord et on fait ctrl p automatic wait pareil je vous attends voilà là il a pris donc ma robe j'ai pareil l'armature le subsurf et l'armature alors quand vous avez fait ça vous me dites quelle touche déjà pour que le bonhomme soit imposté il n'y a pas de touche ah oui tu sélectionnes tout tes armatures tes os et tu fais alt r pour annuler les rotations tu fais a pour tu sélectionner alt r un alt r voilà ça te remet les rotations à 0 donc une fois que tu as mis ça alors on sélectionne on sélectionne la jupe mage l'armature la jupe mage l'armature une fois qu'elle est bien placée et on fait un ctrl p automatic wait alors essayez de rester en mode objet si vous pouvez sur l'armature c'est pas plus mal mais enfin normalement ça marche aussi mais bon bon là de toute façon une fois que vous y êtes non c'est fait non si vous l'avez déjà fait ne refaites pas deux fois le rigging sinon ça va vous doubler le rig et normalement quand vous sélectionnez votre robe après vous devez vous retrouver sur les modifiers le subsurf et l'armature dans les modifiers voilà alors là il y a un truc c'est que le subsurf il était en premier là et l'armature est en second on verra tout à l'heure mais normalement il vaut mieux mettre le subsurf après l'armature donc on va voir donc là je sélectionne l'armature maintenant si j'arrive je passe en mode pause et on va voir la différence de rig qu'il m'a fait si je fais un R alors là je sais pas c'est pas un R que je fais là c'est R qu'est-ce que j'ai foutu ah non c'est parce qu'il est là-haut j'en ai sélectionné deux ok R voilà donc j'ai presque la même chose au niveau du au niveau du des déformations hein j'ai la même déformation au niveau de la ceinture on va dire ça va même un petit peu plus loin mais là la grosse différence bon c'est logique qu'on a la même chose R d'accord la grosse différence c'est que pour le pour le corriger ça ça va être beaucoup plus simple pour moi parce que maintenant si je passe en mode white paint sur la robe et que je passe ici en mode masque là je vois le maillage il est quand même beaucoup plus gros et je peux sélectionner plus facilement les zones que je veux retoucher donc là je fais R Rx par exemple et là pour retoucher j'ai un maillage quand même qui est plus gros donc là je vais en enlever parce que je veux pas que ça suive et du coup il faut cliquer vraiment sur les vertices c'est à dire sur les intersections voilà je vois pas tac tac je fais revenir et voilà et du coup c'est beaucoup plus simple pour moi de corriger en attrapant les intersections ici ici un petit peu plus ici voilà parce que le modifier je fais à l'intérieur aussi parce que je le vois pas mais il en a certainement à l'intérieur et là pareil toute la ceinture en fin de compte je vais la mettre en bleu quoi en sélectionnant le haut parce que j'ai beaucoup moins de points à corriger voilà je peux faire une ceinture en bleu ici pareil on peut corriger là pareil je corrige en fait contre les quatre coins de ma ceinture un petit peu là celle là je la sélectionne je corrige clique droit je sélectionne je corrige celle là je sélectionne je corrige là bon là c'est bon là ça tire un peu je veux pas qu'il soit je mets du je retire du et vous voyez le travail il se fait beaucoup plus vite alors là après évidemment ici il faudrait que je fasse un petit peu plus le un petit peu plus smooth entre les deux pour avoir un fondu c'est à dire que là je suis en bleu il faut que je dégrade un peu ou je vais mettre du bleu en dessous aussi pour qu'il revienne un peu au niveau de l'intérieur alors c'est ici un petit peu de bleu ici voilà pour que ça revienne un peu quoi que ce soit pas du bleu complet ou alors un petit peu de j'en ajoute un peu ici léger un deux un deux un deux voilà j'en mets pas trop comme ça ça fait voilà on peut corriger plus facilement pour que ça soit plus lisse et là si je tourne j'arrive mieux à régler mon mon mouvement quoi donc la limite ça tire trop ça tire trop il faut que je mette un peu plus de bleu ici donc j'en enlève ici aussi faut pas y aller trop fort sinon ça casse tout voilà et après il faut lisser quoi alors là c'est ça le truc c'est que j'ai le string qui est trop fort chez moi ici donc chaque fois que je clique un coup ça bouge trop 001 002 c'est bien comme réglage au niveau du stref 0.02 soit dans un sens soit dans l'autre mais au moins ça permet de cliquer plus facilement alors là je le vois pas je vais sélectionner celle là hop là il est dans le creux voilà je vais la remonter voilà faut vraiment attraper les coins et là on corrige rx on voit les déformations qu'on fait hein donc là j'augmente pas trop voilà rx voilà le mouvement il est bon ça rentre mais c'est correct après je vois que là haut c'est pareil c'est il faut que je mette du bleu parce qu'il n'y a pas besoin de bouger alors je sélectionne les faces alors là le truc c'est que mon avatar il me gêne plus qu'autre chose donc je passe en mode og je le sélectionne en mode og et je le cache avec un H par exemple et je reviens sur lui en mode edit et en white paint là je vois que j'avais lui qui qui était pas bleu complet voilà par ici là je peux cliquer beaucoup quoi pour diminuer l'influence de la jambe et là on fait ça sur les deux jambes mais c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas beaucoup de faces en fait compte pas beaucoup de points à toucher vous voyez la grosse différence qu'il y a par rapport à l'autre de tout à l'heure qui elle a si je la visualise je ne sais plus dans quelle face je l'ai mis c'est celle là je crois si je passe en white paint sur celle là white paint voilà là le truc vous voyez pour corriger ça je suis obligé de de corriger tous les petits points que j'ai sur chaque face en fait quand je me mets en mode vertice là je vois tous les petits points qui sont là qui sont éliminés donc je suis obligé de corriger tous ces petits points là alors que de l'autre côté moi je vois avec ma version en mode pas appliqué il faut juste que je la retrouve je ne sais pas dans quoi je l'ai mis voilà c'est celle là voilà ici les si je sélectionne toute cette zone là et que je me mets en mode et voilà les points ils sont là quoi il fait un smooth entre les deux alors la différence aussi dont je vous parlais c'est ici le subsurf là je l'ai laissé volontairement avant l'armature normalement il faut le mettre après l'armature bon là je l'ai lissé je l'ai lissé parce que si je le mets après l'armature c'est à dire qu'il va laisser jouer l'armature et il va lisser le mouvement de l'armature derrière alors que là il vous fait vous faites une jonction d'armature enfin une influence d'armature après avoir fait la subdivision c'est à dire que là si je bouge en le laissant avant ça fait ça bon là je l'ai corrigé évidemment je vais le faire sur l'autre jambe je vais essayer de sélectionner alors pour essayer de changer de bonne il faut enlever la sélection du masque de face et hop là je fais une rotation donc je vois ça si je me mets mon subsurf après l'armature c'est à dire que je clique ici sur la petite flèche pour le pour le faire passer après donc il se retrouve après et là du coup la rotation regardez c'est tout de suite beaucoup moins cassé par rapport à ce que j'avais je recommence là on voit le mouvement qu'on avait je le repasse au dessus voilà on voit la cassure comme elle est là si je le fais passer de l'autre côté voilà ça lisse le c'est à dire qu'il y a le mouvement et le lissage qui se fait après donc c'est plus propre et plus facile ça fait des arrondis bien meilleur au niveau du travail alt r et donc là du coup en travaillant comme ça là c'est plus simple à corriger je vais me remettre ici je vais refaire apparaître pour le coup mon travail que j'ai fait tout à l'heure on voit qu'il a lissé la jonction ici on voit qu'il a fait un dégradé là du coup il va être nickel on voit le là ce que j'ai regarde on va mieux le voir là là je bouge avec le subsurf après l'armature on voit bien l'arrondi que j'ai là qui est propre et qui est joli si je mets le subsurf avant l'armature R ça fait tout de suite des trucs beaucoup plus cassés etc. donc j'ai pas du tout d'arrondi le subsurf il est important quoi donc il vaut mieux le mettre après tout de suite on voit la différence le pli est mieux pour ce genre d'outils en tout cas alt r et là du coup si je sélectionne celle là je vais faire apparaître mon avatar alt h il faut être en mode G alt h alors je sais plus dans quoi il est il est ici voilà c'est quoi c'est celui là c'est celui de la femme ça ouais R c'est bon et lui donc normalement elle est comme ça alors c'est pareil même système je passe en white paint je me mets en mode sélection par face et je vais mettre en bleu toute la bande en fait alors il y a une méthode soit je le fais à la main aussi toujours pareil je vais peindre donc je vais mettre du noir je vais rajouter du noir sur les bordures pour remonter toute la bordure qui est influencé par ce bone là ce bone là il influence le on le voit ici alors je vais recacher mon avatar finalement j'ai pas besoin de le voir donc je vais le cacher ici tac et je vais peindre directement là parce que toute la partie du haut voilà ouais alors t'as pas mis qu'on voit où tu cliques sur le clavier d'accord start display ici texte ici voilà donc là je reviens juste la partie haute je veux pas qu'elle bouge avec ma robe donc je vais sélectionner toute la partie du dessous là bon j'aurais pu la supprimer carrément même mais cette dente là tout ça je veux que ça reste collé à ma ceinture il y a d'autres techniques pour le faire mais pour l'instant on va rester simple et là je suis en je retire donc le string je laisse à je vais monter un tout petit peu pour aller vite et je vais peindre dessus voilà voilà et quand on peint dessus là les zones qui qui sont influencées oui ça va chercher loin quand même ça va chercher loin ouais vas-y j'arrive pas à peindre alors t'arrives pas à peindre c'est plume 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 oui plume ici plume alors plume qu'est ce que tu fais voilà donc quand tu fais un clic droit tu sélectionnes une face ouais vas-y d'accord et là tu es en ad tu vois donc là tu es déjà en rouge donc tu pourras pas en rajouter plus si tu si tu veux en enlever il faut que tu te mettes en dans la peinture en haut là voilà subtract vas-y subtract et puis là peins pas sur les faces peins sur les angles parce que chaque petit coin de tes faces c'est des vertices et c'est les vertices que tu bouges si tu veux peindre sur voilà il faut peindre sur les vertices donc si tu veux sélectionner une zone plus grande tu fais un clic droit pour sélectionner une face à côté quoi voilà et là tu sélectionnes les autres faces avec comme ça tu peux peindre alors si l'avatar te gêne tu peux le cacher en sélectionnant et en faisant H quoi et tu caches l'avatar donc là je ou tu le désélectionnes comme il est dans le premier calque l'avatar tu désélectionnes avant que tu l'aies mis la robe dans le même calque aussi donc là je vais le faire comme ça vous voyez on a toutes les zones là qu'on peut faire manuellement et on voit que quand on clique j'attrape vraiment les vertices là voilà pour pas que ça bouge alors essayez de faire en sorte que les vertices se retrouvent pas dans un pli caché parce qu'après vous n'arrive plus à les attraper quoi voilà c'est bon et celui aussi voilà ça je veux pas que le haut bouge donc ça fait ça et là le subdivision surface travaille bien quoi il me fait un bon pli quoi pour le coup donc j'ai juste à bloquer la ceinture en fin de compte je bloque la ceinture et comme j'ai suivi la surface et qu'il travaille grosso modo le reste il suit bien quoi d'accord alors là je suis comme ça si je fais R comme ça c'est bon on va dire sur le côté ça va et si je me mets en vue comme ça et que je fais un R Y alors là il tourne dans ce sens là on est bon ça va alors on peut voir avec l'avatar alors trinity aussi une question vas-y trinity alors trinity où est ta question a y est Thierry d'accord alors là je vais faire apparaître mon avatar quand même en faisant shift et le calque et là je vois quand même que R je fais ALT R donc là il est bon si je fais R Y que je bouge on voit quand même que ça il y a beaucoup de déformations et que mon bone il embarque vraiment beaucoup de tu vois c'est bon là c'est vous allez vous casser la tête qu'est ce qui me t'arrive pas à faire toute la taille en haut le t'as caché ton masque ton avatar à la limite tu tu décoches le le cache de de l'avatar tu vois le l'avatar il est sur le premier masque vraiment que tu les fais dans le premier masque aussi ton truc mais sinon tu le sélectionnes ton avatar en mode objet tu fais H et tu le caches comme ça tu tu peux travailler au dessus parce que là normalement on n'a pas besoin quoi mais là ce que je veux dire c'est que quand on peint quand on travaille comme ça c'est bon tu y arrives tu sais pas gommer le bonhomme alors pour gommer le bonhomme tu passes en mode objet en mode objet tu sélectionnes ton bonhomme en mode objet le bas quoi du moins ou le haut tu sélectionnes le haut ton bonhomme et tu fais H et il va disparaître pour le faire apparaître tu fais ALT H ALT H il apparaît si tu sélectionnes ton avatar ou plusieurs parties de l'avatar quand tu fais H il disparaît comme ça ça vous permet de travailler le haut si vous voulez mais là c'est un bon petit exercice de travail parce que les mini jupes comme ça c'est assez casse pieds à régler parce que le bone comme il est il est proche il embarque tout là on voit que ça embarque et que ça passe au travers de la fesse ici donc là pareil je vais passer en mode white paint alors j'ai avancé la jambe je mets ma jambe je fais une rotation en Y voilà à l'horizontale après avoir fait la rotation dans un sens je la fais à l'horizontale pas trop R Y voilà faut pas trop y aller non plus parce que sinon ça va pas aller on va voir qu'il y a aussi là à toucher on va rester sur le devant et je vais prendre lui et je vais mettre en white white paint on voit quand même que c'est assez galère de riguer ça là on est avec le warbench alors là il faut que ça remonte plus pour qu'elle déborde donc je vais mettre un peu du plus alors toujours en mettant une valeur 0.02 alors explique moi encore une fois la différence entre le rouge le bleu quand on peint alors le bleu quand je sélectionne un bone je sélectionne un bone il nous montre l'influence de de ce bone sur le mesh là c'est cette jambe là qui est sélectionnée tout ce qui est rouge va suivre exactement en même proportion l'angle du bone c'est à dire si je fais une rotation sur le bone ce qui est rouge suit exactement le mouvement du bone c'est comme s'il était attaché en plein ce qui est bleu ne suit pas du tout le mouvement du bone ce qui est à 0 avec un weight à 0 ça ne suit pas du tout le mouvement du bone et entre les deux ça suit plus ou moins c'est à dire que en orange ça va suivre un peu moins en vert ça suivra encore un peu moins en bleu clair encore un peu moins etc voilà d'accord le rouge il suit carrément le bleu il reste fixé il ne suit pas du tout donc normalement le bone il devrait pas entraîner comment ? et c'est le weight ça s'appelle le weight ça va de 0 à 1 0 c'est bleu 1 c'est rouge alors là si je prends celui là par exemple et que je me mets en mode masque pour pas peindre n'importe où et que là par exemple je vois ici quand je lève la jambe il ne suit pas assez tu vois il n'a pas suivi assez ça fait que il rentre dans la jambe donc je vais en rajouter sur le point qui est là dessous pour le faire sortir si il veut il faut y aller alors je vais prendre lui lui déjà en cliquant dessus ça va monter est-ce que je me mets en Z ? voilà pour voir au travers si j'appuie sur Z alors là j'ai un petit souci parce que c'est qu'il est rouge et que ça monte pas plus donc il faut monter ici voilà je vais monter ici vous voyez en insistant ici regarde ça fait un dégradé de rouge là comme ça on le voit se faire là pareil si je tire en plus je vais avoir le dégradé rouge qui va avancer encore et du coup j'ai un dégradé de rouge avec un dégradé de vert et là normalement la jambe ça a du suivre si je fais Z je vais faire apparaître la jambe on peut appuyer sur Z aussi hein pour faire apparaître et disparaître la jambe pour voir ce qu'il y a dedans d'accord donc là voilà ça a tiré et ça a remonté un peu le niveau un petit peu là et un petit peu là je vais monter aussi d'accord et là par contre ici je veux pas que ça ça rentre trop dedans sinon ça va trop m'encastrer le le pli donc je vais le remonter un peu voilà il est trop rouge pour moi donc je vais en enlever pour le faire revenir vers l'extérieur un peu voilà ça fait que la zone d'influence on voit elle va descendre un peu voilà et sur pareil voilà ici de toute façon c'est lui qui tire trop je veux pas que quand je monte la jambe que le ventre sort trop voilà d'accord on voit bien là justement comme j'ai que 4 points sur ma face là si je clique ici on voit bien les 4 points que je bouge du coup je peux repositionner ces 4 points pile poil en fonction du mouvement quoi et là je sais que je veux pas que ça bouge trop donc là ça va aller à l'arrière par contre là je vois que ma fesse elle est carrément entrée dedans donc là pour le coup il va falloir que je la fasse je donne moins d'influence pour qu'elle ressorte on voit bleu ici il bouge pas donc là j'ai du vert il tire trop donc ça a trop rentré donc je donne un peu moins d'influence sur ce point là par exemple ici et si je regarde elle va ressortir ça la fait remonter en fin de compte voilà ici c'est bon je vais me remettre en mode face en mode sélection par face parce que c'est plus pratique pareil pour dessous voilà j'empêche de je lui dis de pas trop influencer de façon à revenir sur la forme d'origine ici 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 en fin de compte le bandeau arrière il a pas il a pas besoin d'être trop voilà ça va là dessous pareil il a pas besoin de trop suivre alors lui alors lui par exemple tu vois je vais le tirer un peu pour faire remonter le maillage voilà et lui pareil il a pas besoin de trop suivre donc on voit bien le mouvement comment on le travaille là un peu un peu là pour diminuer l'influence de façon à ce que la robe elle revienne un petit peu en forme parce que alors là c'est pareil c'est un choix qu'on fait c'est un choix qu'on fait à ce niveau là c'est au niveau de la cuisse par exemple je vous montre c'est à dire que là la cuisse je tire la jambe vers l'avant j'ai le bas de la jupe qui suit carrément à l'arrière il suit la jupe si je fais un R il suit dans un sens mais il suit dans l'autre aussi donc là il se lève carrément quoi si je fais un Z voilà Z voilà R donc là il suit comme ça c'est pas moche le pas arrière par contre que je suis en avant il suit comme ça mais il rentre dans la jambe c'est parce que pourquoi parce que ici il suit carrément le il suit un peu trop le bone donc il faut le relâcher un peu mais en sachant que si je le relâche un peu ici il suivra moins dans l'autre sens aussi donc si je fais Z pour voir au travers et je mets du moins ici il va remonter un peu moins ici aussi voilà comme ça je refais Z et je fais R bon on va remonter un peu voilà voilà ici et un peu voilà pas trop alors là le truc pour le coup on décide qu'elle va pas trop suivre à l'arrière elle va pas emboîter la jambe par contre elle emboîtera pas la jambe en arrière non plus donc elle rentre dedans carrément à l'arrière faut pas oublier ça donc si je clique là je remonte le maillage faites compte j'ai laissé toute une bande à l'arrière voilà ok donc ça nous fait un côté qui va être qui est jouable si on fait tourner comme ça justement on peut alors là par contre c'est vrai que quand on met la jambe en arrière ça rentre dedans mais bon on a pas le choix quoi soit ça suit d'un côté soit ça suit pas de l'autre si je veux que la jupe elle reste elle reste comme ça un petit peu qu'elle suive pas la jambe alors qu'elle a pas de raison de la suivre c'est un choix si je veux qu'elle suive un peu plus ah ben je lui en mets un peu plus ici un petit peu plus ici voilà comme ça après de toute façon il faudra en mettre en alpha pour cacher le ou même carrément si je trouve que ça suit que ça suit comme ça mais que ça me gêne je veux pas trop le retoucher non plus au niveau de du weight je passe carrément en exit mode et je le touche je déplace un petit peu mon mouvement je fais une 1g je l'écarte un peu voilà voilà et je repasse en weight je bouge légèrement j'ai le droit de bouger un petit peu mon maillage pas trop mais un petit peu pour ajuster oui pour des petites surfaces comme ça là que si je touche trop le vous voyez une surface ici que si je touche trop le le weight paint et que ça me ça va trop me poser des problèmes bon là je peux corriger en enlevant un petit peu ici voilà ici là j'en ai un peu mais je me dis ah c'est embêtant j'arriverai pas à bien l'ajuster donc bah ce que je fais je me mets comme ça je vais mettre en edit mode je vais tricher et je vais le bouger un peu je fais un g donc un tout petit peu voilà comme ça je l'ajuste un tout petit peu à la main faut pas aller trop loin parce que ça crée des des distorsions enfin ça crée des mouvements un petit peu bizarre mais pas trop quoi tant que tu bouges pas trop ça va aller c'est jouable donc on peut le corriger c'est un mix entre les deux là ça va de toute façon après il y a un alpha là on va le cacher tout ça donc là pour le coup c'est pas trop mal au niveau de cette jambe là alors vous pouvez jouer aussi au niveau du maillage quand vous faites votre weight vous regardez le maillage la forme qu'il va avoir le maillage justement s'il est bien s'il est smooth ou pas quoi si ça se passe plutôt bien ou pas du tout d'accord là pareil il y a un vertice il faut le remonter un peu le vertice ça le remonte un peu quoi si ça colle trop à la jambe c'est pas tellement un problème quoi si ici je suis trop collé on a dit mode mon vertice je peux très bien le bouger un petit peu et puis il ne collera plus quoi d'accord alors ici alt R c'est parce qu'il est vraiment pourtant il n'est pas trop près aussi c'est un petit peu près ici de la surface de ma jambe quoi ici donc en écartant un petit peu la jupe ça passe donc on peut jouer sur le weight etc d'accord alors ça c'est la méthode manuelle c'est la technique la alors la première c'est vraiment là où les gens qui travaillent Marvelous ils pleurent quoi parce qu'ils arrivent avec des mariages super complexes et donc évidemment enfin super serrés évidemment donc à coups de pinceau c'est la misère surtout s'ils ont des froufous là on a juste une jupe super simple et mais s'ils ont des froufous c'est l'horreur et là pour le coup j'allais vous montrer la troisième méthode mais j'aurais dû mince j'aurais dû dupliquer mon truc avant la méthode qui la méthode qui tue alors ça c'est la méthode pour s'entraîner avec le white paint et en mode vous allez apprendre à peindre et un petit peu un petit peu travailler alors vous en êtes où vous voyons voir un peu où ils en sont tous cario ah vous collez pas trop au truc et puis ça va alors tu vois par un momie le quand t'es comme ça tu te mets en voilà je vois pas avec quoi tu peins toujours un petit peu c'est de toute façon c'est pas compliqué je vais vous dire les jupettes comme ça il y a rien de tel pour péter un plomb c'est super super casse-pieds à faire surtout comme ça je veux dire mais là je vous fais attaquer par le truc le plus stressant moi j'ai dû passer des heures à essayer de régler une petite jupette comme ça et je n'arrivais pas à un résultat correct mais c'est pas grave maintenant on va voir les techniques qui vont vous soulager un petit peu d'accord ok donc ben voilà vous pouvez batailler pendant un bon bout de temps pour essayer d'ajuster votre truc pile poil par rapport à ce que vous voulez obtenir d'accord en white paint quand vous travaillez alors vous choisissez les bones là il n'a pas 50 alors parfois il y a un bone genre c'est celui là j'arrive pas à le choper ah oui il faut que je me mette ici j'enlève la sélection par face et voilà celui là par exemple le c'est le Y je crois c'est le c'est le pelvis le pelvis vous voyez il a une influence aussi le pelvis il joue bien là et donc du coup il va contrecarrer l'influence des jambes donc si vous voulez que les zones ne bougent pas vous augmentez l'influence du pelvis sur ces zones là vous forcez du coup ça va moins tirer de l'autre côté vous voyez le pelvis comme il tire là donc les bones interagissent les uns avec les autres donc si on a un qui est à peine bleu et que l'autre est complètement rouge le rouge il va tirer plus que le bleu quoi ou il va rester il va résister plus donc vous arrivez à faire des réglages une autre méthode alors j'allais vous dire c'est pour ça tout à l'heure je vous disais d'en stocker deux parce que pour le coup moi j'en ai un qui est j'en ai plus un qui est pas stocker alors je vais le dupliquer shift d alors j'en ai un 2 riguet ici je l'ai dupliqué alors si je bouge ma jambe r alors dupliquer et je vais reprendre lui et je vais supprimer le je vais le diriger carrément par contre je vais pas pouvoir enlever les bah c'est pas grave on va le diriger complètement dupliquer votre votre objet vous le mettez vous le dupliquer alt g et je vais le mettre dans un autre calque m ici voilà comme ça je reste toujours sur le même donc vous le dupliquer et puis vous en mettez le doublant vous le mettez dans un autre masque dans un autre calque parce qu'on aura vu la première partie avec avec le le maillage dense super un petit peu galère à régler le avec le maillage en mode subdivision surface quand même beaucoup plus facile à régler c'est jouable par contre pas la peine de le déplacer vous juste vous le mettez dans un autre masque voilà et là maintenant on va voir une autre façon de riguer alors vu que j'en ai pas fait 2 de duplication par riguer on va sélectionner l'objet là et on va enlever le rig comme ça vous allez voir comment on enlève le rig déjà on commence par le modifier armature et on supprime le modifier armature ici carrément vous supprimez modifier armature boum comme ça il n'y est plus alors déjà là il ne doit plus bouger et puis aussi dans les bones ici on a enfin dans l'objet data on a la liste des vertices groupes qu'on peut supprimer tous vous voulez supprimer tous les vertices groupes je fais moins et pour les supprimer on se met dedans on fait moins 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 hop 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 ça supprime tous les vertices groupes comme ça j'ai plus de groupes de vertices de fait et j'ai plus de armature bon les vertices ont encore en mémoire les groupes etc mais c'est pas grave c'est histoire de repartir avec un modèle à zéro parce que là on a un truc qui est assez intéressant c'est qu'on a un avatar en dessous là ici qui lui est rigué si je bouge ma jambe R la jambe elle bouge avec le bone et nous on peut on peut demander à ce que à projeter en fait contre le rig on peut demander à à ce que la jambe se projette sur la jupe puisque la jupe elle colle à ma jambe à mon objet alors vu qu'on est collé à l'objet on peut demander on peut lui dire vas-y projette le plus près possible chaque fois que tu trouves une face proche d'une autre face et bien tu lui donnes le même poids que toi comme ça du coup ça devrait suivre à peu près le même mouvement alors pour faire ça sur avastar c'est peut-être plus simple ici il faut passer en il faut utiliser la technique voilà vous mettez bien en face il faut bien suivre le processus alors premièrement il faut déjà lui donner les groupes à notre à notre jupe il faut qu'elle se retrouve avec les groupes de l'armature il faut qu'elle ait les mêmes groupes que l'armature alors pour faire ça on sélectionne on fait comme si on faisait un rig c'est à dire qu'on sélectionne la jupe alors est-ce que vous avez nettoyé fait une jupe avec un nettoyage là je vous montre les techniques de base et après ouais c'est bon vous allez tout nettoyer vous allez les groupes etc donc vous sélectionnez en fait on va faire un rig à vide c'est à dire qu'on sélectionne l'objet image en sélection de l'armature comme tout à l'heure on fait en mode objet en mode objet voilà on fait ctrl p et là on va pas faire automatic wait ce qui aurait pour effet de riguer et d'attribuer les poids des bones etc on va dire avec des empty group comme ça il va juste me créer les groupes mais vides sans poids avec empty group je prends et si je fais ça en cliquant sur ma jupe je vais me retrouver avec tous les groupes de l'armature c'est à dire que là il me prend tous les groupes de l'armature il me les donne à mon objet ça a pour intérêt déjà d'avoir un mesh qui a tous les groupes de l'armature de SL donc déjà on peut l'importer même si là normalement bon là les vertices ils ont déjà les valeurs de regroupes donc ils sont déjà rigués mais normalement ils ne devraient pas bouger c'est que les groupes vides donc n'essayez pas de bouger ça ne sert à rien même si ça marche parce qu'ils ont conservé le reste mais là on a attribué que les groupes mais vides sans poids sans rien et là maintenant on va transférer le poids des jambes sur la jupe et pour faire ça alors il faut respecter la procédure alors je vous montre et je vous le répète alors on se met en mode objet je sélectionne l'armature je la passe en mode pose c'est comme si on se met parce qu'il va falloir passer en white paint donc je passe l'armature en mode pose déjà d'office première étape c'est ça vous pouvez le noter déjà notez là l'étape tiens vous notez le premier truc c'est vous sélectionnez le mesh vous sélectionnez l'armature en mode objet vous faites un ctrl p et avec empty group pour récupérer les groupes une fois ça que c'est fait ça que c'est fait une fois que c'est fait je parle en mode en mode saxon une fois que c'est fait alors une fois que c'est fait vous passez l'armature en mode pose vous sélectionnez l'armature vous mettez en mode pose quand l'armature est en mode pose on sélectionne la cuisse l'avatar la partie que vous voulez transférer en premier on la met en mode pose en mode white paint je veux dire on la met en mode white paint elle devient bleue après on fait mage on reste appuyé mage on va sélectionner la jupe et en restant toujours appuyé parce qu'elle est en objet mode en restant toujours appuyé sur mage on passe en white paint aussi donc on a les deux qui sont bleus donc on se retrouve avec ça la cuisse bleue la jupe bleue et tout bleu quoi un truc de schtroumpf vous restez appuyé sur mage chaque fois voilà vous avez ça quand vous avez ça ici dans les outils vous avez le white tool ici là sur le côté vous avez white tool et vous avez transfert white ici et quand vous regardez si vous mettez la souris dessus il dit transférer la peinture de poids du mèche sélectionné vers l'actif alors l'actif normalement c'est le dernier que j'ai sélectionné donc si je clique dessus normalement ça a dû marcher et là ou alors c'était l'inverse qu'il fait que je fasse on va voir ouais tu vois si je clique sur le si je clique sur le bone on voit qu'il y a du poids qui apparaît ici si je fais R voilà ça suit et là pour le coup sans avoir retouché on voit que la déformation au niveau de la cuisse en haut elle est beaucoup mieux et ça suit bien quoi dans ce sens là ça suit bien au niveau de la ceinture c'est pas cassé comme c'était cassé tout à l'heure donc ça demandera moins de retouches d'accord et si je me mets sur le côté là on regarde derrière le transfert il s'est fait si je sélectionne les deux là normalement si je sélectionne lui tac voilà on voit on voit bien qu'il y a un transfert qui s'est fait quoi ça fait du rouge et le rouge il se continue là en fin de compte la couleur de la cuisse s'est prolongée et est passée au travers et donc du coup c'est vachement pratique parce que quand je fais R la jupe suit la forme de suit la déformation de la cuisse comme elle a été transférée alors si je sélectionne que mon truc alors ça marche pas alors là vous voyez il faut vraiment pas se louper au niveau de c'est un petit peu complexe au niveau de Alt Air au niveau de la sélection c'est à dire qu'il faut bon en premier déjà avoir fait les transferts des groupes et vérifier que vous avez bien les groupes dedans quand vous avez fait le transfert ça c'est bon une fois que vous avez fait ça vous mettez tout en mode objet objet mode pour la jupe objet mode pour le voilà tout est en mode objet et lui tout en mode objet je reviens tout en mode objet voilà alors une fois que vous avez fait le transfert vous sélectionnez l'armature vous la passez en mode pause première opération il faut vraiment le faire dans l'ordre armature en mode pause boum une fois qu'elle est en mode pause l'armature on sélectionne la cuisse c'est la source on va dire je la passe en mode white paint elle devient bleue je fais mage je reste appuyé sur le mage je fais un clic droit sur la jupe toujours avec le mage appuyé je lâche plus mon mage là et je passe en white paint toujours avec le mage appuyé elle devient bleue aussi donc j'en ai deux qui deviennent bleues et là je vais appuyer j'ai toujours le mage appuyé d'ailleurs je ne l'ai pas lâché je fais transfert white ici tac et là ça change de couleur et normalement si je clique sur le bone de la jambe je vois la couleur sur la jupe et normalement ça suit ça marche voilà si ça suit c'est bon il faut vraiment respecter l'ordre il ne faut pas précipiter trop mais vraiment le faire dans l'ordre source et basculer le truc et ça ça marche pas mal parce que alors là on voit si je fais un R ici bon le smooth il est bien par contre ALT R normalement si je fais un R dans l'autre sens R comme ça voilà ouais bon ça marche pas trop mal il y a ça marche pas trop mal encore mais il y a un petit peu à corriger ici et là là on voit à mon avis avec le transfert white voilà j'ai le subsurf qui est en première position je vais le mettre en deuxième position comme tout à l'heure et là ça devrait aller un petit peu mieux ouais ça ira R il suit alors c'est vrai que quand il est quand il est avant le subsurf il se fait après donc là il faut choisir la position qui vous convient le mieux pour le subsurf hein soit vous le mettez après et ça va lisser les bosses qu'il y a moi je préfère qu'il soit après en général et quitte à le remonter le rattraper après parce que ça lisse les ça lisse les bosses que j'ai ici regarde si je le remonte ça me fait des bosses ici tu vois et ça ça tire droit comme ça en fin de compte c'est à dire que les si je sélectionne la sélection par masque et je regarde ici voilà on voit que j'ai le point central qui bouge pas ici puisqu'il est carrément étant entre les deux jambes donc du coup il était pas attribué aux jambes et là ça tire toute cette zone là sauf que moi j'ai le subsurf qui est fait avant l'armature donc du coup ça va m'étirer toute cette zone là et c'est pas très joli alors que si je le passe après du coup il fait un smooth et il fait un smooth sur le sur le l'étirement donc du coup j'ai j'ai un truc beaucoup plus lisse ici et c'est beaucoup mieux là j'ai juste à remonter un petit peu la force sur ce point là je mets en Z ici j'appuie sur Z pour pour d'ailleurs je vais faire Z je vais le désélectionner l'autre en bas voilà et je vais augmenter un petit peu la traction ici au centre pour remonter un peu la jambe parce que là je suis déjà en rouge ici je vais augmenter un peu là donc ici je vais prendre du blanc et je remonte un peu j'enlève du Z si je un petit peu là un petit peu là je remonte voilà bon on peut cliquer après pour remonter le truc ici alors le transfert white le transfert white il est là dans white tool sur le côté il apparaît que quand tu es en mode white paint quand tu es en mode white paint tu vois transfert white d'accord donc là par exemple ici je vois que j'ai ma jambe même si je mets plein de rouge ici elle est quand même retenue c'est parce qu'elle est tirée par lui mais à mon avis elle doit tirer par l'autre jambe donc je vais me mettre ici j'ai sélectionné ça et je vois tu vois ça va loin la traction de cette jambe là elle va vachement loin et du coup elle me tire cette partie là du coup j'ai le machin qui passe dans la jambe donc je vais relâcher ici la pression pour que ça remonte de l'autre côté d'où l'intérêt de passer d'un côté ou de l'autre alors oups je suis pas sur le banc là je me remets en mode face il vaut mieux se mettre en masque de sélection sinon vous allez avoir des vous allez cliquer n'importe où il faut faire gaffe donc là je vais relâcher le coin là ici plutôt voilà tu vois et tout de suite ça remonte tu vois en relâchant au centre je remonte ici de ce côté là je redonne du... je libère un peu la... donc du coup le rouge qui était là il reprend il refait passer la jambe dessus donc là on trouve une belle... un bel arrondi quoi et si je passe ici maintenant je repasse ici je sélectionne ça et là je peux travailler de façon plus zen sur ces parties là en mettant du rouge ici pour remonter un peu après je peux... je peux tricher et là j'ai déjà bien rouge il faut venir ici alors c'est peut-être lui qui me casse les pieds le... il peut y avoir une influence d'un autre bone quoi c'est à dire que cette partie là je... si je veux pas qu'elle soit influencée ni par lui ni par l'autre on peut regarder on peut regarder en sélectionnant ici par vertice alors je suis pas sur le... je suis sur la cuisse là encore ici toi ah je suis encore sur l'avatar là ça va pas alors attends je vais enlever le... l'avatar de dessous du white paint parce qu'il me gêne OGMOD voilà je les remets en OGMOD et du coup j'ai mon avatar qui... enfin ma jupe qui est la seule en white paint et là je peux peindre dessus tranquille ici et si je me mets en mode sélection par juste vertice c'est à dire que là je peux sélectionner un vertice normalement sur le vertice quand je suis dessus est-ce que je le vois ? ouais je le vois ici on le voit regarde quand je suis en white paint si je sélectionne un vertice ici par exemple ou celui-là celui-là par exemple celui-là je vois tous les... les bones qui influent ce vertice alors là toi il y a tous ceux qui sont à 0 puis il y en a qui sont... par exemple le big belly leg il est à 0,8 le bow leg il est à 1 tout ça c'est à 1 et il y en a qui sont à 0 le hip right il est à 0 0,9 on voit l'influence de chaque bone sur... alors je vais me mettre en mode déforme d'ailleurs ça sera mieux là il faut se mettre en déforme parce que c'est que les bones de déformation qui nous intéressent le big belly c'est d'autres bones donc on se met en déforme et là on voit j'ai le hip right et le hip left le right il est à 0 donc je peux carrément le supprimer ici je sais pas si vous voyez ça regardez ce que je vous montre là prenez le temps, j'ai deux minutes de regarder ce que je vous montre là quand je me mets en sélection par... ici par vertice on va me mettre en sélection par face je prends juste les vertices là et quand je veux sélectionner un vertice qui m'embête qu'il ne revienne pas bien tu vois je vais là et je regarde sur le côté j'ai vertex weight et je coche déforme pour filtrer et là je regarde quels sont les bones qui influent ce vertice et là j'ai le hip right qui est à 0 donc je peux le supprimer carrément et lui est à 0,9 donc c'est bon ici lui il y a quoi ? il y a le pelvis qui est à 0,3 et le hip left qui est à 0,75 on voit les travail le hip right à 0 il est rouge mais il n'y a que la jambe et là j'ai un petit peu du right et un petit peu du left d'accord on voit bien le mélange qui se fait au niveau du truc là j'ai un petit peu du pelvis qui intervient et le hip left donc je pourrais baisser le pelvis ou l'enlever si je veux pas qu'il intervienne donc du coup ça me redresse le truc j'ai que la jambe qui intervienne et là pareil le pelvis je le supprime du coup je récupère la forme ronde parce qu'il n'y a que cet os là qui intervient sur ce vertice là et sur celui là il n'y a pas d'autre non il n'y a que lui lui il n'y a que lui et lui il n'y a que lui sur le devant tu vois je mets que le sur ce bone là les vertices qui sont devant je mets que le bone là je veux pas le le pelvis alors ce qui est important c'est de pas laisser un seul vertice sans aucun bone si vous avez un vertice que vous supprimez tous les bones dessus ça le fait pas tu trouves pas le vertex weight ça le vertex weight alors normalement tu te mets en il faut sélectionner un vertice donc tu te mets en mode sélection ici par vertice et t'en sélectionne un d'accord et après ici c'est sur le côté c'est dans la barre ici c'est presque en haut en dessous de transforme ta vertice white il faut sélectionner un oui parce que tu ça donne les valeurs de ce vertice là si tu te mets en mode face ça va pas et ça le vertice white cette valeur là tu l'as aussi en mode edit en edit mode tu les as c'est à dire que si je passe en edit mode voilà et que tu sélectionnes là je suis en mode face ça va pas je sélectionne le mode vertice voilà et bien en edit mode j'ai les vertice white qui apparaissent aussi et d'ailleurs je peux voir aussi l'influence des vertice en demandant qu'il m'affiche toujours dans cette même colonne ici dans le mesh display qui m'affiche les show white donc en mode edit tu peux voir le truc et tu peux faire varier les 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 valeurs de vertice white ici d'accord ça c'est intéressant bon là je vous ai fait chauffer un petit peu la tête le coup du transfert white c'est vachement bien alors c'est bien pour ça mais c'est bien aussi parce que une fois que vous avez une robe comme celle ci par exemple qui est faite on va dire qu'elle est bien riguée et que ça me plaît la déformation qu'elle a j'ai pas eu à la retoucher à l'arrière comme l'autre puisqu'elle vu qu'elle colle je repasse en white paint voilà vu qu'à l'arrière ça me plaît bien je la retouche pas donc l'autre je suppose c'est autre pareil alt r ici je vais sélectionner celle là je suis toujours en mode masque j'oublie tout le temps je me sais alors il faut enlever le masque j'étais en mode voilà une fois que j'ai ça pareil r voilà je règle les deux donc pareil il va falloir retoucher ça alors r x je vais faire un petit peu y je vais monter un petit peu moins au début et pareil en fait quand j'ai lui sélectionné c'est parce qu'il y a lui qui va qui va tirer l'autre côté donc si je sélectionne ça on voit qu'il va trop loin donc je vais enlever du poids de ce côté là je sélectionne ça et je vais mettre du poids au moins direct ici alors je vais me mettre en sélection comme ça pour voir ce que je fais un peu moins là un peu moins là voilà de façon à ce que les influences elles aillent pas aussi loin qu'elles aillent pas pousser d'autre côté voilà comme ça ma jambe ça repasse au dessus celui là il n'a pas là le truc c'est le hip qui me casse les pieds à tous les coups ça c'est le pelvis c'est pas le hip ça je suis pas oublié le hip bon enfin de toute façon ici je vais passer en mode vertice et là je vois j'ai le hip left même s'il a zéro je l'enlève j'en ai un autre là j'ai du pelvis je veux pas qu'il soit dessus je l'enlève le hip left il est à zéro je le veux pas je garde que la jambe et là j'ai le left non plus j'en veux pas je le nettoie un peu quoi hein le zéro je l'enlève et là je vais garder que j'enlève le pelvis voilà je garde que la contrainte de la jambe bon ça fait une ça fait que ça monte beaucoup peut-être peut-être ça monte un petit peu trop d'ailleurs mais euh là pour le coup c'est pas grave c'est du réglage alors ma jambe je la sélectionne ici je prends ça ici je reprends lui je mets en sélection comme ça voilà pourquoi j'ai pas le je devrais pas avoir le rouge de l'autre côté voilà ici voilà donc ça suit ça suit bien et derrière ma foi c'est pas si mal que ça ça dépend d'un peu si je fais une rotation encore voilà bon là il monte un petit peu trop effectivement avec le hip j'aurais peut-être dû le retenir un peu quoi non c'est parce qu'il est euh en fait compte tu vois il est bien devant et là il faudrait que je fasse un peu moins rouge r pour qu'il monte un peu moins fort et de façon à ce que voilà il descend un peu ici un peu moins rouge voilà ça rabat un peu le truc r voilà c'est un petit peu trop bon je vais en rajouter il faut bien régler la position en fait compte r voilà on va dire que ça ça va être le mouvement maximum que je vais y donner donc je veux qu'il soit pile poil pour ça donc là ça me va un petit coup là un petit coup là un petit coup ici pour redresser un peu la jupe voilà et augmenter l'influence mais c'est vachement pratique de travailler rien qu'avec des carrés comme ça sur des zones pareilles donc on arrive à bien régler le truc d'accord ok ok voilà alt r je reviens très bien donc une fois que vous avez votre votre petite robe de de riguet et bien celle là vous la gardez précieusement parce qu'elle va vous servir de transfert weight parce que là pour le coup vous avez une robe qui est une petite robe qui est bien riguée et il n'y a pas tous ces problèmes d'interjambes etc et toutes les autres petites robes qui vous serviront que vous allez faire vous allez pouvoir faire le transfert weight de cette robe là sur votre votre prochaine robe c'est pour ça que c'est intéressant donc il faut la garder celle là c'est là quand vous l'avez fait qu'elle est bien vous la gardez pour les prochaines créations et même si vous avez une jupe qui a un super maillage compliqué avec le transfert weight de votre robe là sur la jupe avec le maillage compliqué ça va marcher donc là pour le coup ceux qui ont du des trucs qui viennent de Marvelous et bien vous faites le transfert weight de cette robe là sur le Marvelous et ça marche bien d'accord alors il faut faire un essai pour voir ce que ça donne sur SL ouais ouais mais après bon évidemment après il y a les tailles et tout ça qu'on peut on peut toucher mais déjà ça c'est pas mal ça le parce que là la technique c'est ça quoi en fin de compte c'est qu'on en fait une en mode en mode très gros maillage hein et on la on fait le transfert on la rig facilement et on fait le transfert weight de cette robe là sur une robe plus complexe si vous avez un truc qui est plus complexe qui a des froufous etc on fait des transferts avec tout ça parce que là imaginons que maintenant alors je vais la dupliquer je vais la garder alors comme elle est faite objet mode je la sélectionne je vais lui donner un nom pour le coup je vais l'appeler robe je vais l'appeler jupe jupe base je l'appelle jupe base comme ça elle me servira de base et je vais la mettre sur sur le calque du fond je vais la dupliquer je vais faire un shift D d'abord voilà voilà elle est là et celle là cette jupe base je vais la jupe base 0.1 je vais la mettre dans le calque du fond là alors M ici voilà comme ça je sais que j'ai une base une jupe base qui est dans le calque du fond voilà bon enfin j'ai une copie qui est dans le calque du fond si maintenant je prenais ma jupe que j'avais tout à l'heure que j'ai du mettre dans le coin c'est celle là alors c'est quoi cette jupe celle là elle est pleine de vertice voilà alors ouais celle là elle est pleine de vertice alors je vais passer en mode objet c'est celle que j'avais je vais la mettre en bleu histoire de la reconnaître voilà voilà et je vais la repasser dans le même calque que là où j'ai ma jupe base donc M je la mets dans ce calque là ou cario alors cario parce que franchement ça fait un million de fois l'an dernier mais jamais ça l'a aussi bien fait qu'aujourd'hui ça marche pas cario ? alors écoute moi je digue c'est la magie d'avoir un problème d'accord d'après il faut faire des essais pour voir je trouve pas ça marche plume ça marche t'abandonnes ah t'es pas arrivé cario ? ah oui cario je vois pas le je crois qu'elle a oublié le partage d'écran alors on va voir ah ben on va reprendre pour toi cario je veux dire c'est pas un problème t'en es où cario ? parce que je vois pas ton écran voilà alors on va voir l'écran cario tac tac ça te fait quoi cario toi ? ça marche pas ? t'arrives pas ? ouais t'as qu'un écran ouais d'accord ben justement on va ah ouais c'est difficile c'est difficile avec un seul écran je reconnais je sais j'ai testé j'ai testé la dernière fois j'ai loupé la moitié des manips je comprends il y a pas de problème ben c'est juste qu'il faut reprendre le truc il faut reprendre le truc il faut le refaire et on va le refaire alors t'as montre moi où tu en es plutôt ah oui 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 ah oui il faut jouer mais c'est pas facile c'est sûr qu'avec un seul écran je reconnais c'est hyper compliqué mais c'est pour ça là il faut le faire en mode à deux montre moi ton écran je te dis où tu en es et puis on va faire la suite d'ailleurs je vais regarder ton je vais mettre ton écran on va le faire directement sur le tien d'écran voilà je vois ton écran alors c'est ton écran que je vois là ? ouais alors mets toi sur le tien d'écran regarde pas le mien parce que ça me fait faire des on va travailler sur le tien direct allo cario je vais voir ton blender plutôt il faut que tu baisse ton il faut que tu affiches ton blender là on plonge dans le d'accord tu me montres ouais mais affiche ton blender parce que là je vois pas ton blender là je suis sur je suis sur cariolan voilà c'est bon voilà ça y est je vois son blender donc le voilà donc là t'en es où ? à faire le même petit groupe d'accord donc tu as redémarré de zéro d'accord donc tu fais le même donc tu sélectionnes ta robe en mode objet tu sélectionnes shift l'armature tu fais ctrl P j'attends que ça s'affiche ctrl P alors tu sélectionnes alors tu sélectionnes ta robe après shift tu sélectionnes l'armature t'as redémarré de zéro tu sélectionnes l'armature et ctrl P et tu fais l'armature il faut la mettre en mode mode ouais alors bon normalement ça marche aussi quand t'es pas en mode objet mode mais il vaut mieux se mettre en mode mode quand tu le fais ça et attention 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 là tu vas le refaire une deuxième fois ça va pas le faire voilà avant de le refaire maintenant alors on va mettre en objet mode sélectionne que ta jupette et vas-y sélectionne que la jupette maintenant tac va dans les modifiers de ta jupette et vérifie ce que tu regarde ce que tu as dans la modifiers dans les modificateurs qu'est-ce que tu as comme modificateur ? enlève l'armature là tu vois tu l'avais déjà fait une fois décoche armature voilà et tu vas dans les objets data là maintenant de ton objectif de ton objet de ton truc pour te bien démarrer à zéro et tu enlèves tous les groupes que tu as créé là tu fais moins 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 jusqu'au bout tu nettoies ton truc voilà et là on recommence tu sélectionnes ta jupette et shift ton armature en mode objet et là tu fais ctrl P with empty group voilà donc normalement dans les modificateurs tu dois te retrouver avec une armature et et les groupes ils sont là voilà donc ça ça a dû marcher donc ça c'est bon maintenant tu sélectionnes ton non non tu sélectionnes ton armature tu la mets en mode pause en pause mode juste seul il faut qu'elle soit en pause mode pour pouvoir passer en white paint en mode après tu sélectionnes la jambe enfin ton avatar c'est la source alors attends non sélectionne ton armature plutôt j'ai oublié de te dire il faut faire shift alors sélectionne ton armature elle est en pause mode tu fais mage tu sélectionnes ta jambe tu appuies sur mage maintenant et tu restes appuyé tout le temps quoi et tu fais clic droit sur ta jambe tu la passes en white paint toujours avec le mage enfoncé tu passes en white paint elle passe en bleu maintenant tu toujours avec le mage enfoncé tu sélectionnes ta jupe toujours le mage enfoncé la jupe et tu passes en white paint aussi je ne comprends pas pourquoi tu as voilà c'est bon et là tu fais transfert white toujours avec le mage enfoncé voilà et là tu lâches ton ton mage normalement ça aurait dû faire mais euh attends l'écran qui bouge alors ça bosse je suppose et normalement si tu cliques sur l'armature de la jambe alors quand on retrouvera ton image là pour l'instant je vois plus ton image ça lui dit pas de groupe de vertice ça te dit pas de groupe de vertice ça te dit c'est ça ? alors pas de groupe de vertice tu as bien fait transfert white hein il te dit pas de groupe de vertice parce que tu as l'os du haut qui est sélectionné ouais ah ouais ouais il faut sélectionner l'os du bas enfin en principe moi je sélectionne tout carrément quoi all non mais clique ça te dit pas de pas de groupe de vertice bah sélectionne le tout là bah tu refais tu refais euh tu sélectionnes ton ton armature normalement vu que l'armature elle est déjà elle est déjà faite juste ton armature et tu fais A pour tout sélectionner tu fais A comme ça ça sélectionne tous les bonnes non non t'es pas sur l'armature là non repasse en mode OG tout le reste repasse les autres en mode OG OG mode et les jambes aussi en OG mode on va recommencer voilà tu sélectionnes ton armature tu la passes en pause mode tu passes en pause mode tu sélectionnes tu fais A pour tout sélectionner sur le pause mode voilà on va dire comme ça normalement c'est bon là tu fais Maj tu reste appuyé tu cliques tu restes toujours appuyé sur le Maj tu cliques sur tes jambes tu les passes en white paint tu passes en white paint tu cliques sur ta jupe tu passes en white paint toujours et là tu fais toujours avec le Maj enfoncé hein je disais et tu fais euh transfert white il t'a pas fait de message dehors là si tu fais un message dehors en haut si tu as fait un message dehors si tu as fait un message dehors c'est le workbench ton truc ça te fait il y a déjà des bones il fallait nettoyer ben ouais mais normalement essaye de bon essaye autrement enfin je sais pas là c'est 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 le avatar warbench que tu utilises ou c'est un autre truc que tu utilises c'est bien l'avatar warbench tu prends d'accord ok parce que bon des fois il peut y avoir d'autres trucs bon euh on va essayer autre chose je vais essayer un truc voir ce que ça donne si ça marche euh bah essaye autrement donc re-supprime tous tes vertes groupes de ta jupe ou alors c'est que est-ce que la jambe elle est bien riguée quand tu es en mode pause que tu bouges ta jambe elle bouge avec la jambe si tu prends la jambe est-ce que la jambe elle bouge avec quand tu prends en mode pause en mode pause tu prends un bone de la jambe parce que la jambe elle suit si tu fais R ah non je ne suis pas ta jambe elle n'est pas riguée c'est pour ça qu'il n'y a pas de transfert évidemment, donc là il doit y avoir juste un petit souci de ton ton avatar warbench, il n'est pas bon vas-y rigue pour le principe, vu que c'est des jambes rigue l'avatar de la jambe tu sélectionnes ta jambe en mode objet tu te mets en mode objet tu sélectionnes ta jambe voilà, tout en mode objet tu mets ta jambe en mode objet c'est pour ça que tu ne peux pas transférer parce qu'il n'y avait rien, mais normalement il est rigué l'avatar alors tu sélectionnes ton avatar, shift, ton amateur et tu fais un automatic wait pour riguer en automatique la jambe de ton avatar c'est histoire de vérifier que le transfert se passe bien après mais là, si tu prends un avatar qui va bien normalement, tu n'as pas ce problème-là tu sélectionnes ta jambe tu sélectionnes ta armature tu fais CTRL-P with automatic wait comme ça, automatic wait normalement, si tu passes en mode pause tout de suite tu peux bouger tes jambes et la jambe va suivre le bonheur si tu passes en mode pause bouge ta jambe, normalement elle devrait suivre voilà, ça suit donc là il y a du wait et tout ça c'est bon maintenant on est bon alors tu reviens en vue de face tu te mets en mode pause sur l'armature tu sélectionnes tout en mode pause sur l'armature tu sélectionnes tout tu fais shift, tu sélectionnes la jambe white paint tu la passes en white paint les groupes, ils y sont déjà tu as son shift white paint voilà, voilà, là c'est bon tu fais shift, tu sélectionnes la jupe white paint voilà, et là tu fais ton transfert tac, et bien si tu cliques sur le bone de la cuisse voilà, là il change de couleur c'est bon si tu cliques sur le bone de la cuisse tu vas voir qu'elle va prendre la bonne couleur la cuisse donc ouais, il faut bien vérifier que ton truc, voilà non il te dit pas de vertice si tu cliques sur le bone de la cuisse là ouais, il doit y avoir un problème avec ton avatar en dessous quoi tu devrais rouvrir un avatar warbench dans une autre fenêtre en solo on pourrait en avoir un qui fonctionne bien le et ouais, ouvre un avatar non, c'est parce que à la limite, tu ouvres un avatar warbench tu fais un copier de ta tu vois, vas-y regarde, parce que tu reviens sur ta fenêtre je ne la vois pas ta fenêtre tu passes en mode objet tu sélectionnes ta jupe juste en mode objet tu vois tu sélectionnes juste ta jupe que elle en mode objet voilà tu te mets en mode objet tu sélectionnes que ta jupe voilà quand elle est sélectionnée tu fais tu fais ctrl-c pour copier tu fais un ctrl-c un nom tu peux faire clic si tu fais ctrl-c avec ta jupe ça t'affiche ça oui, c'est copier il t'affiche un truc de copier voilà ctrl-c normalement ça ne doit rien t'afficher ça ne doit rien te faire tu es en mode objet il te propose copier from active machin quand tu fais ctrl-c tu es sur quelle version de blender toi donc quand je fais ctrl-c ça ne me fait rien du tout et après tu ouvres un avatar warbench dans un autre blender et tu fais ctrl-v pour coller et ça va te le coller direct en position enfin là bon c'est un problème de ton avatar warbench qui n'était pas qui n'était pas en bon état apparemment mais là normalement ça aurait dû marcher il devrait pas te dire que tu n'as pas les mêmes les mêmes bones bon c'est pas grave pour le coup tant pis tu referas ouais mais tu aurais dû en reprendre un propre il faut toujours en prendre un propre pour démarrer pour être sûr donc bon on continue le ben redémarre moi je te conseille d'en re-télécharger et de l'ouvrir et après tu fais copier tu fais un clic droit tu fais enfin tu sélectionnes ton truc tu fais ctrl-c tu vas dans l'autre blender et tu fais coller tu fais ctrl-v et ça le colle ah ben c'est le propre alors c'est bizarre ou alors tu l'as tu l'as vidé parce que là il aurait dû suivre l'avatar quoi quand t'as bougé donc je sais plus où j'en suis moi avec ça je sais plus ce que je faisais ah oui j'étais revenu justement pour vous montrer cette histoire qu'on avait par exemple imaginons que alors là j'ai ma robe qui est en mode maillage large et ouais en édite mode objet mode je sélectionne lui R voilà donc j'ai la robe en maillage large qui est riguée même si à l'arrière par exemple on voit en dessous que c'est pas top R et j'ai euh alors ctrl-z alt-r et je vais trouver alors elle est ici elle et je vais trouver ma robe elle s'appelle comment cette robe là ça c'est robe 01 ça c'est quoi ça voilà celle là elle a un gros maillage elle a un maillage dense R voilà c'est celle là qui a un maillage dense qui est comme ça edit mode c'est pas edit mode sur lui c'est sur lui je vais faire un edit mode voilà celle là il y a un maillage dense donc je vais la prendre et je vais aller la mettre dans là où j'ai mis la robe qui me sert de modèle c'est à dire celle là celle là la jupe base voilà donc elle est là j'aurais dû la mettre en rouge alors je vais libérer le matériel parce que c'est pour ça que voilà celle-ci elle a un maillage dense je vais faire un M et je vais la mettre dans le même calque que là où j'ai la robe avec le maillage léger edit voilà celle-là elle a un maillage léger et je vois pas où est l'autre j'ai voilà l'autre elle est là elle est à côté celle-là elle a un maillage léger et celle-là edit celle-là elle a un maillage léger alors c'est quoi ça ? gr 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 alors attends bon on va faire ça m'embête ça pourquoi ça peut s'appeler comment cette robe j'ai eu base et celle-là objet mode j'ai eu base 01 je n'ai pas besoin d'en avoir deux celle-là j'ai eu base j'ai bon elle est seule d'accord donc je reviens là celle-là c'est robe si je passe en edit dessus elle a un maillage voilà je vais l'appeler HR haute résolution comme ça c'est une robe on va dire que c'est une robe qui vient de Marvelous par exemple et celle-là je vais la déplacer dans le même maillage dans le même calque que que celui de ma robe basse résolution voilà comme ça j'ai les deux donc j'ai celle en haute résolution là et celle en basse résolution qui est ici bah du coup au moins celle en haute résolution si je ne l'avais pas rigué d'ailleurs si je veux faire apparaître mon armature qui est ici voilà si je prends ça en mode pause et je fais bouger en mode pause voilà je fais bouger R voilà on voit les les différences bon il est pas mal le maillage le truc que j'avais fait parce que je l'ai repris R voilà là on voit quand même la différence entre ma robe haute résolution et la robe basse résolution que j'ai pas de mal à corriger et là si je voulais la corriger tu vois je galérerais quand même par rapport si je fais en Z là on voit pas trop là c'est pas trop visible le Z quoi qu'un peu aussi on voit que c'est encastré dedans etc alors que l'autre elle est la bleue est beaucoup mieux que la rouge et bien la rouge comme elle a votre résolution que c'est difficile à rier et bien ça je justement alt R justement c'est là qu'on fait le transfert de la bleue qui est bien rillée que j'ai pas eu de mal à riller sur la orange enfin la orange sur la rose et la rose elle a déjà c'est la HR elle a déjà des tous les bones enfin tout le groupe de Vertis elle les a déjà donc je vais pas les supprimer pour les refaire elle a déjà aussi l'armature qui est faite donc je vais pas supprimer non plus pour la faire par contre je vais faire le transfert groupe et pour faire le transfert de groupe et bien je vais faire pareil je sélectionne normalement l'armature pour dire de quelle armature il s'agit je sélectionne ma source donc c'est ma robe bleue voilà c'est celle-là robe à chair c'est pas celle-là jupe base voilà je vois bien le nom que c'est je vois en bas ici d'ailleurs donc je fais mage je sélectionne ma jupe base en mode et je la passe alors lui en mode objet mage une fois jupe base c'est bon je la passe en white paint voilà et je refais mage et là je suis sur jupe base encore et mince j'ai le j'ai lui qui m'embête là la sélection de face donc je le décoche j'ai plus que recommencer donc j'ai lui on me pose alors mage jupe base c'est bon en white paint je fais shift je sélectionne la jupe HR en mode objet là et je la passe en white paint aussi elle va passer en bleu avec tous ces trucs là j'enlève ça pour pas qu'il me casse les pieds et là je fais le transfert white ici et là il a fait le transfert on voit les couleurs qui changent au fait de compte il a fait exactement le même white que la jupe en dessous et là du coup moi maintenant si je regarde que ma jupe HR là c'est la jupe de base je vais la cacher je vais la remettre en mode objet je vais la cacher voilà donc là il me reste plus que la jupe haute résolution en white paint et si je fais un R le mouvement il est bon quoi il a transféré vraiment le pile poil bon là je suis un peu de traviole il a transféré vraiment le mouvement comme la jupe qui est en dessous il a donné exactement le truc sauf que je me suis pas cassé les pieds et si je passe en edit mode j'ai le maillage qui est vraiment qui est dense quoi d'accord d'ailleurs si je la fais est-ce que je peux la faire apparaître la faire apparaître sur ALT H en mode objet je l'ai caché je crois ALT H voilà je vais la mettre au dessus si je peux non elles sont superposées là ça devrait aller donc ici R voilà si je suis je bouge je vois les deux jupes qui se suivent quand même une petite différence ah il y en a un qui voilà il y a une différence mais là je reconnais tout de suite le 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 subsurf qui est pas à la bonne position ça c'est clair on voit la différence au niveau ben il y en a un qui a pas de subsurf et oui il y a pas de subsurf alors que l'autre la subsurf celle-là tu vois et on voit le subsurf comme il joue quand même donc euh bon ça a transmis mais il y a une petite une petite différence quand même au niveau des des positionnements mais à l'arrière ça se passe bien par exemple donc il y aura un petit peu de retouche à faille encore R X Oups c'est lui R X Y voilà là j'ai l'arrière qui qui suit alors ça ça colle ça colle c'est bien ça correspond à ce qu'on peut attendre d'accord alors ça c'est vrai pour un maillage qui est dense que là pour le coup c'est super compliqué alors vous imaginez alors le truc c'est que si jamais vous avez euh si vous avez un comment dire une une jupe qui vient de qui est super chargé en en maillage refaites une jupe en en low poly avec un gros maillage qui colle à peu près qui est à peu près à la même forme que votre jupe pas besoin d'être super précis le tout c'est que cette jupe là vous allez pouvoir la riguer facilement et euh même si elle est pas belle c'est pas grave vous allez pouvoir la riguer facilement et après vous en servirez comme modèle pour faire le transfert hein c'est une c'est modèle de base donc travaillez comme ça c'est le c'est le truc qu'il faut faire sinon vous galérez quoi pareil pour des grandes jupes les jupes longues pareil même problème si euh vous avez plein de froufrou et tout ça travaillez sur un modèle euh de base et vous faites le transfert les froufrou vous les attachez c'est tous les attachements les froufrou c'est exactement comme ici euh là je vais cacher ma jupe euh haute résolution H voilà je garde ma jupe de base imaginons ici section to alt r pour tout remettre à zéro je me mets en vue 3 de face et je fais euh shift a imaginons que j'ai un objet UV sphère tab bon il est je vais le laisser en mode voilà imaginons que ce soit une boule qui est attachée euh g z un truc de décoration n'importe s x y voilà g voilà une boule qui est attachée à ma jupe ici voilà et euh alors ça peut des froufrou n'importe quoi je veux dire mais là je mets une boule ou une décoration n'importe quoi et vous voulez qu'il suive on va pas faire un un weight on va pas faire un un rig cette boule là séparément il faut euh absolument faire le transfert alors là le entre la robe et la boule pour que la boule suive la robe impeccable qu'elle soit collée à la robe donc à la limite même là je pense que je dois pouvoir faire un transfert directement on va essayer justement comme je l'ai pas rigué pour voir cette boule elle a aucun modificateur et elle a rien du tout en en transfert on va faire le test normalement c'est c'est pas censé marcher mais bon on va voir je sélectionne mon armature je sélectionne shift euh lui la source qui est déjà en que je mets en white paint et je sélectionne la destination que je mets en white paint voilà elle passe en bleu et je fais le transfert bon on va voir ce que ça donne et elle marche ça marche apparemment donc j'ai même pas fait le tu vois j'ai même pas besoin de faire le rig à sec en étant apparemment il transfère quand même les ils transfèrent les les vertex group par contre quand on fait ça bon là il a l'air de tous les avoir transféré moi je me méfie quand je fais ça parce que la dernière fois j'ai je l'ai fait il m'a pas transféré tous les tous les bones de l'avatar et du coup à l'import ça marchait pas parce qu'il manquait des bones donc il faut si vous le faites en direct méfiez vous mais on peut le faire apparemment en direct sans avoir fait l'opération de rig à sec un petit groupe comme je disais donc là ça a l'air de marcher et si je mets en mode pause sur lui maintenant je fais une rotation ben oui j'ai pas fait rig à sec donc j'ai pas l'armature évidemment là donc il faut bien faire le rig à sec parce que là j'ai fait le j'ai mis les vertices les groupes les poids mais seulement j'ai pas le modifier de l'armature bon là je peux le rajouter directement modifier armature et je vais dire que c'est l'armature armature c'est la femelle ici et là du coup il va suivre donc là R bon par contre hop là R par contre il suit vraiment la robe avec la déformation de la robe aussi quoi d'accord il se déforme comme la robe c'est une grosse tâche quoi c'est pas le c'est pas le même mouvement si vous voulez pas qu'il se déforme comme la robe qu'il s'étire comme la robe ça va être difficile de toute façon on en garde le choix quoi soit si vous voulez qu'il suive le bone intégralement le pied alors là j'ai fait un transfert c'est à dire qu'il suit carrément la surface de mon de ma jupe d'accord avec le transfert weight si je voulais que ça soit juste un accessoire qui se déforme pas il faut lui dire qu'il suive le qu'il suive le bone de la jambe mais à fond quoi sans changer donc lui je vais le mettre en objet mode et lui je vais le passer en white paint white paint et là en white paint si je veux qu'il suive intégralement le truc je le passe en rouge je lui donne toute la puissance et c'est bon quoi pour lui donner toute la puissance à la limite je peux le faire autrement c'est à dire que je peux très bien passer en mode edit carrément ici et après je vais arrêter là dessus parce que je vais vous embrouiller plus donc après il faudra déjà travailler avec ce que vous avez là ici en mode edit je peux pardon ouais 5 minutes et le ici en mode edit si je passe en mode edit sur lui je vois que dans ces vertices group il a ici la liste de tous les vertices qui sont dedans et sur chaque vertices alors si je coche ici display show weight là je vois les influences de chaque vertices là le pelvis par exemple il me donne ça et je peux très bien dire remove euh là je l'ai enlevé l'enlève du pelvis et faire un remove de tous la tête la tête y'a rien le skull il y est pas le m height les yeux ils y sont pas le collar y est pas le shoulder elbow il doit pas y être le wrist non plus c'est en haut ça et après on va descendre voilà le genou le hip right je fais remove le genou droite il doit pas y être tout ce qui est droite ça doit pas y être non plus et maintenant le left le hip left voilà ça le hip left c'est celui là justement et celui là je veux que mon objet il suive intégralement le mouvement de cette patte là de ce bone là donc là pour le coup je lui fais assign avec un weight à 1 ici vous voyez le point est à 1 si je fais assign avec un point à 1 il va se mettre à fond en rouge assign voilà il devient tout rouge parce que ça lui attribue à tout l'objet enfin tout ce qui est sélectionné tous les vertiges sélectionnés en mode edit et je passe à fond pour ce bone là le hip left après les genoux bon il n'y a rien donc je peux faire remove les chevilles et le pied remove donc en fait compte j'ai tout et ça c'est d'autres trucs dont on s'en occupe pas c'est ceux qui commencent par M M etc donc là j'ai en fait compte il y a qu'un seul bone qui bouge cette pièce là c'est celle là et elle le bouge avec le maximum de force donc si je passe en mode white paint elle est en rouge sur ce bone là évidemment et là je bouge si je fais un R elle est pas du tout déformée j'ai aucune déformation mais elle suit carrément la jambe par contre après elle peut déborder etc vu qu'elle est collée sur la jambe elle suit l'axe de rotation de la jambe quoi en fait compte donc de façon aussi de faire les choses si on veut pas que ça se décolle c'est rigolo après si vous avez la surface de l'objet qui se déforme évidemment si vous suivez le transfert white il va se déformer avec l'objet d'accord quand j'avais fait mon champignon la surface du champignon ne se déformait pas donc le transfert white ça allait vu que de toute façon si je le mets sur un endroit où la surface ne se déforme pas ça suit il n'y a pas de problème voilà bon je pense que déjà là je vous en ai montré beaucoup pour niveau débutant de toute façon on continuera avec mais là déjà le transfert white ça si vous maîtrisez ça c'est bien l'automatique le rig automatique ça se fait bien aussi et si vous prenez l'habitude si vous avez un maillage qui est trop dense et bien vous le refaites en super large et comme ça vous avez 4 pixels à ajuster en pensant à mettre le subsurf après le transfert white et là vous avez plus d'ennuis quoi vous arrivez à riguer à peu près tout ce que vous voulez sans trop souffrir sans trop souffrir quand vous avez un maillage dense vous allez souffrir obligatoirement alors pensez toujours quand vous êtes que les un bone il peut influencer une partie qui est sous l'influence d'un autre bone celui là quand je sélectionne ça que je passe en mode white paint on voit bien lui il s'arrête ici lui il s'arrête celui là il est pas pareil tu vois il s'arrête il va plus loin il va casser les pieds à lui à côté donc si je veux pas qu'il lui casse les pieds à côté il faut que j'enlève cette influence il y a la possibilité normalement de faire un miroir mais on n'est pas dans le bon axe je crois pour faire le miroir donc donc c'est pas forcément une bonne idée mais de toute façon là on n'a pas énormément de de est-ce que je suis en quoi là je suis avec lui c'est le gros celui là donc ça va donc je peux mettre ici me mettre en substracte et aller cliquer là pour enlever l'influence qui déborde sur l'autre à côté là là on voit la jupe elle rentre un peu là ici j'évite que ça fait du moins que ça fait un beau rond là voilà des belles zones d'influence c'est nickel puis là pareil j'ai pas besoin qu'il aille aller trop loin ici et lui alors il faut pas oublier de cliquer là pour reprendre la main ici voilà et là on se retrouve pareil ici alors là c'est à peu près bon je clique là pour pas qu'il prenne les voilà bon ça va c'est à peu près rond ça va bien je suis un petit peu moins là pour que ça redresse l'influence vous voyez on arrive à retrouver les mouvements quoi R et là vous avez un bon étirement correct et dans l'autre sens pareil R je verrouille là et je suis comme ça non c'est bien et là on voit bien le smooth qu'on y travaille donc ce qui peut arriver c'est si le smooth vous le mettez avant vous avez un angle droit là ça tire pas tout droit c'est pas très très joli voilà moi je pense que ça suffira pour ce coup-ci là je pense qu'il y a du travail travailler avec des très gros maillages c'est vraiment j'insiste parce que c'est super important super important et tous les froufrous vous les passez en transfert weight après quand vous avez votre base de fait et ces bases là gardez les parce que une base une base bien gérée vous la stockez sur un fichier blend en disant base robe courte base robe moyenne après une fois que vous avez une base de robe comme ça vous travaillez et vous faites ce que vous voulez mais là vous vous embêtez plus vous pouvez toujours travailler dessus après je fais x face voilà je fais des trous dans mon dans ma robe voilà x face j'ai fait des trous voilà et puis même je peux même l'extruder un peu si je veux que en sachant que le bas que les vertices là s'ils se distrudent ils vont conserver le maillage si je fais un E Z voilà je tire le bas vous voyez on voit le weight paint là c'est celui qui est associé à la jambe alors tant que je reste sur la jambe c'est pas trop un problème S si je descends beaucoup plus loin et bien même plus loin si je fais un E je descends encore là et bien là le bas va suivre la jambe c'est à dire que je vais pas avoir l'effet comment dire bon là j'ai fait un truc de salaud ctrl Z je vais me remettre en face là ça aussi c'est un truc qui est intéressant E Z voilà je tire là comme ça là je vais pas avoir l'effet trop sirène ouais j'ai plus de genou je vais pas avoir l'effet sirène parce que là maintenant si je fais des ctrl R j'en mets deux, trois là tac ctrl R j'en mets une là voilà comme ça maintenant que je bouge ma parce qu'il garde le il garde le weight du haut il va pas travailler avec le genou ni avec les pieds il va travailler que avec la cuisse je passe en white paint là si je bouge la cuisse R ça me fait ça tu vois donc là quand je marche évidemment s'il fait une grande jambe comme ça mais même en grande jambe ça se passe bien c'est pas l'amour si tu t'assois elle reste raide si tu t'assois elle reste raide effectivement là si effectivement si tu t'assois elle va pas se plier là pour le coup pour le coup le bas il fait plus rien quoi par contre c'est vrai que si je m'assois elle reste raide je peux avoir une robe qui va faire ça et là ça fait pas l'effet l'effet sirène tu vois qu'on peut retrouver des fois justement quand tu veux faire des robes un peu amples tu rigues ou tu donnes plus d'influence sur la partie haute c'est à dire que là j'ai une grande influence maintenant si je rajoute du point en bas avec celle là il n'y a aucun point de donner si je me mets à riguer de toute la base la partie basse de la robe voilà ça 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 par exemple juste ce côté là histoire de rigoler et je vais lui mettre du poids avec ce bone là de la chouille voilà c'était pour montrer qu'est-ce qu'il se passe ouais là je donne du poids ici je donne pas beaucoup de poids là j'ai l'impression ben si ça suit quand même voilà je vois pas trop ah si je vois ça en donne tout de suite ça en a pris dès que j'en ai donné un peu ça a pris le truc hop ici je peins bon il est pas très puissant mon truc là radius stref c'était un peu mais ça suffit de toute façon il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes non plus juste sur cette jambe là un petit peu un petit peu voilà ben rien que ça là maintenant pour le coup si je fais R là j'ai quand même un mouvement mais le mouvement il est freiné par celui du haut là on le voit bien ici ici là lui celui du haut ici je suis encore en mode celui qui est ici la cuisse elle a une belle barre rouge ici elle freine elle ralentit l'influence de ma cheville tu vois donc la cheville même si je bouge beaucoup ça va pas bouger trop donc ça fait un mouvement sans trop de sans avoir un effet de sirène monstrueux tu vois j'ai un grand mouvement de pied alors que j'ai un petit mouvement de jambe en bas ce qui peut être intéressant sur des robes avec des froufrous en bas entre nous et par contre quand je bouge le haut là ça suit bien la robe elle suit normalement quand c'est comme ça R voilà là quand elle est verticale donc voilà on cumule vraiment les influences des deux il faut sélectionner le bone de l'endroit où on veut que ça suive le mouvement oui voilà bah oui bonne remarque effectivement je ne l'ai pas précisé mais c'est vrai que quand on veut riller on sélectionne le bone et on le positionne comme on veut que ça suive R voilà et là le et c'est le bone que vous positionnez que vous allez régler quand vous allez peindre alors si je mets pas de de masque je vais peindre en live strength mais c'est mieux de mettre le masque toujours travaillez avec le masque parce que surtout quand vous avez des gros carreaux c'est facile voilà là je vais pousser je vais pousser juste le bas je vais le mettre en rouge voilà celui-là 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 ouais et si tu sélectionnes le masque le gros carré et tu les colorer en rouge sans sélectionner l'os ça fait quoi ? tu peux pas tu peux pas si tu sélectionnes pas les os le si je passe en objet mode et lui je le sort je le reste en objet mode voilà et je reviens sur lui je mets en white paint t'as t'as ça mais tu sais pas quel os et tu peux pas sélectionner tu sais pas quel os est activé d'accord là je peux pas peindre quoi j'ai pas d'os activé là je peux pas peindre si ça peint remarque alors je pense que ça peint ouais ça peint par rapport à quoi ? je pense que le dernier os sélectionné à mon avis je vais essayer tout de suite alors je pense je pense je pense mais le problème c'est qu'on contrôle pas l'os là on a pas l'os il faut passer en mode pause c'est celui là donc on va voir si c'est celui là qui bouge regarde non c'est pas celui là c'est peut-être l'os le plus près tu vois il y a aucune influence sur lui pourtant j'ai peint en face de lui donc non c'est le dernier avec lequel j'étais en train de peindre c'est avec celui là ouais c'est lui c'est lui j'étais en train de peindre avec lui mais là du coup le fait que je mette du rouge ici cet os là il est plus près et il a full power alors que celui là il est prêt aussi il a du full power mais ils vont se mélanger les donc lui ils vont pas se mélanger mais disons que lui tu vois regarde il est en rouge donc je bouge d'un centimètre lui ça bouge d'un centimètre R et au même titre que lui comme il est en rouge je bouge d'un centimètre lui je bouge d'un centimètre l'autre tu vois il se suit intégralement c'est euh il se freine comme je suis rouge il se freine pas quoi c'est carrément le le alors que si je mets pas du rouge ben je vais avoir des voilà bon vous avez compris le principe quoi alt r c'est euh alt r il faut vraiment sélectionner ce que tu veux et euh et c'est bien de 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 travailler comme ça ça c'est vraiment sur des grandes robes c'est vraiment bien de travailler comme ça alors c'est un peu bizarre hein quand tu vois ça tu dis bon ça fait un peu bizarre comme comme truc surtout que le un truc aussi parfois tu peux avoir des robes qui euh en fait oui il y a du taf pour faire un mori c'est sûr le ce qui peut être intéressant aussi c'est de tirer d'extruder vers le bas de pour obtenir un rig genre r voilà le coup je veux avoir ça et puis je je peins différemment le truc tu vois je veux obtenir un mouvement qui me plaît bien jusque jusqu'ici là par exemple ici r voilà je vais obtenir un mouvement qui me plaît bien au niveau de la cheville ici je vais avoir une robe en fait compte qui s'arrête ici j'aurai une robe qui soit en mi-hauteur alt r une robe qui soit en mi-hauteur mais je veux pas je veux que le rig il soit propre et bien je tire beaucoup plus bas je le rig sur la longueur comme ça je vais avoir un smooth qui va se faire sur la longueur alors que quand je suis au bord regarde au bord j'ai pas de smooth là au bord je suis un peu net et du coup il y avait peut-être un peu plus de mal à calculer mais là si je veux m'arrêter au niveau du genou ma robe je la tire exprès jusqu'en bas je la rig et là quand je suis comme ça je passe en edit mode et je sélectionne et je vire ce que je veux pas garder x face et du coup j'ai un rig qui est nickel qui va être bien par rapport à ce que j'avais sur la version longue de la robe voilà j'ai mon mouvement qui correspond à ce que je voulais parce que le mouvement il reste pareil les vertices gardent le même poids et du coup j'obtiens ça donc il faut penser à pas vous arrêter pile poil si vous voulez obtenir plus de longueur parfois c'est intéressant de tirer plus bas et de tout riguer sur la longueur comme ça vous avez beaucoup plus de manoeuvre surtout vous pouvez cocher sur les cases en dessous pour fusionner etc et du coup après vous virez ce que vous voulez garder ce que vous voulez garder enfin vous gardez ce que vous voulez garder et vous virez le reste il va tester le même ouais ou mis à tester non non c'est bien une robe vous la faites et après une fois que vous avez une formule de robe comme ça qui vous va bien en longueur et tout ça qu'elle est bonne au niveau du rig ça vous convient et bien vous la gardez et dessus vous en servez pour faire des transferts weight sur toute la série de robes que vous allez faire après vous faites des gabarits bien rigués comme il faut et vous en servez pour faire des transferts weight et là vous êtes plus embêtés quoi ça va vous gagner du temps parce que le transfert weight il vous fait gagner un temps de fou quoi je veux dire évidemment parce que là ça tombe pile poil parce que même une robe comme ça si elle est bien riguée en haut et tout ça et bien vous mettez une mini jupe dessus un transfert weight et c'est bon quoi la mini jupe elle va prendre les weights elle va prendre le elle va prendre juste ce qui l'intéresse quoi oui ? est-ce que ça marche si par exemple là tu vois t'as fait ta robe longue elle est gardée tu te l'avais un gabarit machin machin et tu veux tu veux faire tu veux riguer un pantalon et ça marche pas là et bien le pantalon il le pantalon il a il a les jambes donc le pantalon il vaut mieux il vaut mieux faire un transfert weight de l'avatar carrément puisque l'avatar il lui a les jambes tu fais un transfert weight de l'avatar et tu repars t'as moins de boulot là pour ce genre de truc justement comme il y avait un trou entre les jambes c'est délicat de servir de l'avatar parce que vous avez un trou alors l'avatar normalement sur avastar il y a aussi cette robe là je crois voilà ça c'est la robe qui est fournie avec avastar c'est le on a les cheveux et puis on a une espèce de dress là de robe et bien on peut servir de celle là pour faire un transfert weight aussi elle est riguée d'origine c'est là ça c'est celle de c'est celle de c'est la robe que l'on porte dans l'aisselle mais elle est dans avastar et elle est riguée donc vous pouvez aussi utile je me demande si la prochaine fois tu peux montrer le shrink wrap ça c'est pour que ça colle ah le shrink wrap ouais 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 bah le shrink wrap c'est bien quand tu as beaucoup de points donc pour faire un robe avec 4 loupes comme moi j'ai fait franchement t'as pas besoin du shrink wrap je veux pas dire mais bon tu pars d'un circle tu fais tu vois je veux dire t'as vraiment pas besoin du shrink wrap t'as 4 faces à coller quoi c'est le shrink wrap c'est bien vraiment si t'as ouais mais c'est pour faire de l'art au topo aussi mais sinon tu peux aussi coller tac et shift tac tac voilà quand tu as des robes comme ça enfin des objets en général tu peux très bien les projeter directement sans faire le shrink wrap c'est à dire que quand tu es en mode edit tu vois le maillage que j'ai j'ai un des carreaux de 20 sur 20 les carreaux il faut sans déconner c'est il n'y a pas plus le mais un maillage si je veux que cette face là je sais pas si on mode edit je suis dessus en sélection par face si je veux cette face là elle colle à l'avatar qui est en dessous et oui je mets les mains je mets pas les mains mais je mets les mains si je veux que cette face là elle colle je dis aimant ici et je lui dis aimant sur les faces ici et là dès que je vais bouger au close est dès que je vais bouger il va se je fais un petit jet tac il colle à la face à mon avatar voilà il s'est collé au plus près pareil celui-là j'ai alors là par contre le problème il faut faire gaffe quoi ça va peut-être alors peut-être je ferais mieux de sélectionner vertice par vertice ça serait mieux voilà j'ai comme ça au moins je suis collé à la surface celui-là comme il n'y a pas beaucoup de vertice justement j'ai tu vois je colle tac j'ai dès que je fais G il se colle à la surface là sauf que j'étais ça se colle par rapport à la vue donc il faut bien se mettre en face j'ai voilà il faut bien se mettre face au point là pareil ici j'ai il faut faire gaffe celui-là je mets bien face j'ai tac ici là je fais la ceinture ici j'ai voilà il colle carrément dans la surface celui-là j'ai hop là voilà et puis celui-là j'ai bon il faut pas que ça rentre trop dedans non plus tu vois là il est un petit peu rentré dedans là je sais pas ce que c'est ah non mais je suis entre les jambes je suis bête je crois que j'étais sur le ventre moi tu as envie de dire mais c'est bizarre ça quand même il est carrément entré entre les deux quoi voilà bon évidemment j'ai oublié j'avais plus le ventre là mais enfin bon le principe c'est ça quoi je vais refaire au niveau de la ceinture tant qu'à faire voilà et puis tu fais un petit G tac il se colle ici bon il est là je mets en face j'ai tac il va se coller à la surface autour d'Avatar et Clément c'est jouable hein c'est jouable aussi Clément mais lol il faut dire que on dirait ok plume bonne soirée voilà quoi voilà quoi on le met où on veut alors là c'est pareil si tu te colles trop ben t'as pas assez de mais bon tu vois non non c'est euh ça se joue quoi c'est jouable avec l'aimant c'est jouable comme il n'y a pas beaucoup de face euh c'est jouable moi je pense que c'est plus joli que le Shring Wrap oui le Shring Wrap c'est un petit peu bah Shring Wrap ça demande une grosse densité de maillage et c'est pareil parce qu'il se il fait un coller il fait un coller euh bah si moi je le mets de l'intérieur vers l'extérieur mais bon il fait un il fait un coller élément c'est on peut plus facilement jouer quoi si j'essaye sonne tout A S alors hop là viens ici qu'est ce qu'il me fait là toi comme ça et que je vais voir si je fais un A un Z B est-ce que je peux sélectionner tout ça ctrl G est-ce que je peux mettre un groupe Async to new group je vais juste vérifier ça et euh modifier un modifier Shring Wrap je vais voir s'il y a le s'il y a un groupe target group la test group ah purée il s'appelle comment group group et target c'est femelle le problème c'est qu'il faut savoir comment il s'appelle lui euh il s'appelle femelle lower body femelle lower body mh non c'est pas mh femelle lower body sl femelle lower body c'était sl femelle lower body c'était c'est ça donc target sl femelle lower body voilà et là il se colle direct quoi comme ça et là si je passe en Z là il est collé direct aussi voilà il s'est collé mais il tient compte de comme il est après le le subdivision surface il tient compte du truc voilà on peut le faire comme ça aussi hein ouais ouais et puis là tu choisis le le set tu vas mettre hop là la 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 ça va trop vite 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 j'ai un chouïa quoi nirei surface point machin keep above surface voilà voilà ok à plus voilà je lui ai dit de se mettre au dessus de la surface mais c'est tu vois ça a tendance à faire des des trucs comme ça voilà et après tu appliques pouf bisous bisous et normalement ça va être bon si je fais un S alors si il a fait disparaître elle H voilà j'ai une robe qui est collée euh avec euh des trous de dents et euh et elle est irriguée euh sur euh voilà sur un mouvement tu vois non ça va bien bon un shrim rap aussi ça va bien c'est on est pas obligé tu vois j'ai sélectionné juste une partie du mesh et j'ai fait un shrim rap que sur cette partie là j'ai attribué un groupe à cette partie du mesh c'est à dire que j'ai sélectionné les vertiges j'ai fait euh euh ajouter au groupe en faisant un un contrôle G et il me dit assign to group et je choisis euh quel nom et après je le mets dans le dans le modifier mais on regardera ça plus tard ok bon tout le monde se saule ah oui remarque dimanche soir pas ce que minuit bon ben merci d'avoir suivi ceux qui sont pas morts et qui sont encore en en train de déco et à bientôt voilà je vais arrêter l'enregistrement si j'ai pensé à le faire voilà 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 c'est parti